Musique de générique 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tu récupères deux poignées Et le blindage c'est 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si je fais pas de la merde Tiens j'ai regardé le JDR ce week-end J'ai regardé le JDR ce week-end Alors t'as trouvé ça comment Jardouj ? J'espère que t'as kiffé J'ai essayé de faire au mieux Vous proposer un JDR sympa dans l'univers de Sothor J'espère que pour tous ceux qui sont adeptes de Sothor Et qui connaissent le lore Bah ça vous a plu et que ça vous a pas trop Hérissé les poils Que j'ai pas trop fait d'erreurs Et que j'étais plutôt RP dans la création de certains trucs Donc si ça vous a plu Tant mieux je suis très content C'était le but Euh 102, 102, 102 On est bon Ouais on est bon Ok j'ai fait le bon calcul Let's go Ça on reprend bien On se trompe pas Ça c'est bandant quand on se trompe pas quoi Euh merde ça j'ai déjà modifié ? Non j'ai pas modifié Allez hop Hop putain on va y arriver hein Allez hop 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 Let's go la malveillance max exactement La malveillance max sur le gré c'est Bon allez on va aller sur Voss directement Euh car évidemment on doit y aller C'est important Je veux dire sautant avec des rebondissements de folie Oh Les rebondissements c'est pas tellement moi qui les ai faits J'en ai fait quelques-uns mais la plupart m'ont été fait par les joueurs Qui ont fait un joli travail J'ai beaucoup aimé les joueurs qui Qui m'ont été donné de masteriser dans cette session C'était vraiment très sympa J'ai beaucoup kiffé Bon faut vraiment qu'ils revoient leur truc à la hausse hein Ou qu'ils débuggent ça hein Parce que 23 là je clique J'ai 42 C'est bugé C'est bugé Ils savent pas comment faire Franchement j'ai vraiment bien aimé Et j'ai bien rigolé J'ai mis un peu de temps pour me mettre dedans Mais une fois dedans j'ai adoré et tout maté Ah bah tant mieux Ça fait plaisir Merci Ah Ouais L'empire et la république rivalisent pour obtenir le soutien de la planète dans la guerre Les Voss se méfient des étrangers L'accès à la planète est restreint Il vous faut l'autorisation d'un officiel pour débarquer Ok Nous avons contacté Darks et Révin L'émissaire essayant de gagner les faveurs des Voss Il croit que vous venez l'aider Ah Darks et Révin ok Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Que sait-il sur moi et sur ma mission ? Rien Aidez-le si vous voulez Peu importe Vous rencontrerez peut-être des Voss connaissant vos intentions Ils maîtrisent la force Et certains ont des visions sur le futur L'interprétation des visions Voss n'est pas toujours correcte C'est vrai Il y a des années Quand l'Empire a appris l'existence de Voss L'Empereur a envoyé l'armée pour assiéger la planète Oh Les visionnaires ont entrecarré ce qu'ils ont vu comme une simple tentative de conquête Mais l'objectif de l'Empereur était d'enlever un visionnaire Voss pour accueillir la voix de l'Empereur Oh la voix This is the voice Alors la véritable voix est ici Alors ce visionnaire est la preuve que Dark Barras n'est pas ce qu'il affirme être La furie a compris La véritable voix est venue en telerinage pour découvrir la nature d'une grande présence du côté obscur sur Voss Personne n'en a entendu parler depuis La voix est réduite au silence Vous devez suivre les traces de la voix Découvrir ce qui lui est arrivé Et la libérer Dites-moi où aller Une idée d'où je devrais commencer ? La voix cherchait un ermite Voss appelé Madagaru Pour demander à rencontrer Madagaru La voix a dû allumer des signaux dispersés à l'extérieur de Vosca La capitale Vos Cet ermite est la dernière personne à avoir vu la voix Découvrez ce qu'il sait D'ailleurs avec la nouvelle mage ils ont pas annoncé plus de personnalisation d'apparence de perso Oui ils ont annoncé plus de personnalisation de perso Ils ont annoncé un nouveau système de récupération de followers Parce que pour ceux qui savent à chaque saison t'avais un follower qui était débloqué dans les premiers levels du pass Et ils se sont dit ce que serait pas plus intéressant de faire un nouveau système Je sais pas exactement le nom mais c'est en gros un système Où vous irez en fait dans une zone Où en fait vous récupérez le follower qui sera en fait une genre d'arme Une genre d'arme à un robot vivant Et qui en fait quand tu vas le récupérer chaque jour T'auras un temps limité où tu pourras farmer dans une certaine zone Pour l'améliorer pour qu'il aille jusqu'au niveau max pour pouvoir le récupérer en follower Donc c'est à dire que c'est un truc qu'il faudra farmer Et en fait il aura un rôle bloqué C'est à dire il pourra peut-être être en heal, en DPS, en tank Donc ça sera à toi de t'adapter et de pouvoir farmer ou non certains jours Pour pouvoir développer le follower et le récupérer en fait de façon permanente Donc c'est vraiment très cool j'aime beaucoup le système Après tu vas avoir aussi la possibilité de De corrompre ou non la Jedi Twillac là de l'histoire T'auras la suite de l'histoire et t'as plein de petits trucs Alors c'est vrai qu'il y en a évidemment qui continuent à critiquer Parce que c'est des connards et des trous de balle Parce qu'ils se disent s'il n'y a pas mon truc qui est mis c'est de la merde Mais voilà pareil ils ont fait une refonte graphique de Utah qui est vraiment sympa Donc la refonte graphique aussi continue au fur et à mesure du jeu Et donc ça c'est cool Et en vrai c'est pour ça qu'il faut être réaliste Mais les mages ne sont pas des big big mags à chaque fois Parce que la refonte graphique c'est déjà un truc qui prend énormément de temps Donc si entre guillemets tant qu'ils ont pas terminé leur refonte des premières maps et des trucs comme ça C'est sûr que ça va prendre toujours plus de temps Prochain perso ce sera Kenny Pourquoi ce sera Kenny Blast j'ai pas compris Bon prochain JDR que je sois joueur ou non Ah frérot prochain JDR Normalement Je dis bien normalement chat Je vous balance une petite Une petite Est-ce que vous voulez une petite exclue là dans le chat Est-ce que vous voulez une petite exclue Est-ce que vous avez été sage pour avoir une exclue Parce que là je peux vous balancer une exclue là Tard l'exclue tout de suite là Ok Aurélien est chaud mais est-ce que les autres sont chauds C'est un délire avec Révan Ah ok c'est pour ça ok Mais du coup est-ce que vous voulez une petite exclue le chat Parce que sinon moi je vous balance une petite exclue Vous êtes déter Vous bandez sa mère Peut-être que vous jouissez carrément dans votre futale Et après vous êtes pas bien Et après vous allez être comme ça Ah vite vite on la veut Ah Ok Je vous balance ça comme ça Attention Samedi Alors pas samedi qui arrive Je vous préviens Mais samedi de la semaine prochaine Donc samedi dans une semaine et quelques Il y aura Une session JDR Voilà C'est dit C'est fait C'est balancé Voilà La news est balancée Donc pour ceux qui ont bien kiffé le JDR Vous allez encore kiffé Alors je pense déjà avoir le thème C'est 90% sûr qu'on est le thème Donc il faudra que je prenne mes joueurs pour qu'ils fassent les trucs Mais normalement Samedi prochain Pas cette semaine mais celle d'après JDR Et ce sera normalement pas un one shot Ce sera un JDR qui techniquement aura une continuité sur plusieurs épisodes Donc techniquement un truc Plus élaboré Moins directif Avec plus de liberté pour les joueurs Et là Ca va être incroyable Ca va être incroyable En tout cas j'espère Parce que bon si c'est pas ouf au final je le rend pas dans le cul Allez c'est parti Faut aller où du coup ? Allumer le fanal sud Il faut aller allumer les fanaux Ca se dit des fanaux ? Un fanal des fanals ? Un fanal des fanaux ? Hum Ah ouais ça donne une goal d'enfer Ah là je... Ah je suis tout émoustillax Oh la goal Ah mon dieu putain C'est parti alors le fanal Ouah qu'est ce qu'il fait ? Ouah le mob il est bloqué entre les murs Ouah je vais le tuer Je vais le sauver de sa vie de blocage Regardez comment je suis un bon site Bon techniquement je suis un Jedi mais Regardez je le sauve de sa vie d'esclave Entre des entre des entre des Entre des comment ça s'appelle ? Entre des Entre des Putain je viens y arriver Entre des arbres C'est incroyable Oh merde Coucou Nexu de meute Alors d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas au cas où je préviens Mais demain il n'y a pas de stream Parce que évidemment le mercredi c'est ma journée de pause Donc on reprendra les streams jeudi Je sais plus exactement ce qu'on a comme le jeudi Mais voilà Je voulais juste vous donner l'info encore une fois Après vérif on dit un fanal des fanaux Ah ok Et bah écoute merci pour cette info Je dormirai moins qu'on ce soir Même si je pense que ça ne devait pas être si compliqué que ça à deviner quoi La prochaine fois évitez de vous mettre dans cet état Oui Jessa t'inquiète pas Roh tellement hâte pareil de co-tuer la romance avec Jessa là Jeux c'est le lego genre 6 cordes Ah oui c'est vrai que c'est lego putain c'est vrai J'avais oublié Oh ça va être banger ça Le retour des jeux lego chat Oh ça va être incroyable Ce sera pas lego pierre des carayes mais ça sera bien quand même Hop ça dégage Ah le problème c'est qu'il faut buter un manour Et les manours Je sais pas où ils sont ces cons Ah bah ils sont là Ah mais c'est un alpha ça comptera pas Ah non mais c'est le manour Le ma- le ma- le ma- le ma- ouvre pardon C'est même pas des manours c'est des ma- ouvre Ma- ouvre Ah si ok c'était lui Oh bah nice Let's go Ce soir avec vous c'est votre service c'est ça Les go toujours des master class A Bah c'est trop marrant C'est trop marrant Ah les petits objectifs secondaires réalisés Ca fait toujours plaisir Des crédits de l'XP Ca évitera d'être en rate d'XP quand il en faudra pour terminer les planètes Même si normalement Là on a jusqu'à 47 Donc avec les deux planètes on devrait largement faire plus 3 Donc ça devrait être large Bon Yo Toto comment tu vas bro Ca va et toi Yeah Yeah Ok le final est let's go c'est par là D'ailleurs le Lego Jurassic World est doublé Oui parce que c'était à l'époque où les jeux étaient déjà doublés Ca a commencé avec Lego le bide je crois les doublages Lego Pour le coup Donc ça date quand même ça commence à dater Je sais pas combien de fanaux il faut allumer Je crois que c'est 3 Peut-être un 4ème à la fin Genre un final Mais je suis pas sûr de l'info Ah c'est bon Ah c'est bon Coucou toi Parlez là Madagaru Let's go Il est où Madagaru ? Ah ok c'est la grotte Let's go Oh putain gueux de con Cassez vous Respectez mon autorité Ah les casse couilles Ca dégage Bon on va voir ses 3 PO Alors si c'était vraiment ses 3 PO il aurait bien changé mon gars Ah 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 Je me suis trempé au Jedi Mais c'est pas un Jedi non plus hein donc ça marche pas non plus Hop ça dégage Ok On les royaure toujours aussi casse couilles hein ça c'est pas nouveau Ca va pas changé hein On va dire que ses 3 PO est un Jedi dans ce jeu Et il est devenu euh et c'est plus un robot aussi C'est quand même le principe quand même premier de ses 3 PO c'est que c'est un robot à la base Ha 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 Allez hop Chasseur de phénom de Vos Bah oui bien sûr Bah moi je chasse tout ici hein Je tabasse tout je chasse tout je Je fais un carnage Allez dégage merci Allez Madagaru Madagaru Je suis Madagaru Je suis apparu au signal J'apparais ici Oh Je vous reconnais Un autre est déjà venu Un Vos du côté obscur Comme vous Impressionnant Vos sens sont très développés Hermite Que pensez vous savoir d'autre sur lui Je peux vous dire beaucoup de choses sur lui Sur Vos Tout ce que l'on obtient à un prix Vous devez partager un secret N'importe quel secret Hmmmm J'ai épargné le surveillant très belle Voilà Au cours de ma formation j'ai désobéi à mon maître Et tranché la main de mon surveillant au lieu de le tuer J'accepte Le prix a été payé Celui que vous cherchez M'a forcé à lui révéler les secrets Vos Je n'ai rien pu faire contre lui Il est allé dans la chambre du cœur noir dans les terres de cauchemars Vous devez le suivre Hmmmm Quel était son but ? Pourquoi cherchait-il cet endroit ? Il n'a pas répondu Le cœur noir est un lieu interdit C'est l'endroit où tous les secrets sont enterrés Votre prédécesseur s'est enveloppé dans la bénédiction d'unité Sans elle, un étranger ne peut même pas trouver l'entrée du cœur noir Vanakzo peut vous accorder la bénédiction dans le sanctuaire de guérison Pour la trouver, allez voir Faditki Et réussissez les épreuves Vos Hmmmm, pas d'épreuve pour moi Je vais forcer la porte du sanctuaire Vous devez affronter les épreuves Où votre voyage s'achèvera Partez, obtenez la bénédiction au sanctuaire de guérison Je vous guiderai quand je pourrai Respectez les traditions Vos Où vous n'aurez jamais accès au cœur noir Alors pourquoi je n'ai pas trucidé très mal ? Parce que comme je vous le rappelle On est actuellement sur un Jedi infiltré Donc déjà il est censé être gentil Et pourquoi je fais ça, alors que je n'aime pas ça Parce que tout simplement, c'est la commu qui avait fait un sub-goal Qui m'a obligé à faire ça Donc je suis obligé de jouer à un mec sympa Ce qui me fait chier, hein Bah je suis obligé Ah mais moi aussi je trucide tout, hein Si tu regardes mon Garycide OG, il a tout trucidé, hein Comment ça, hors de portée, est-ce que c'est connerie encore ? Ah oui, j'étais hors de portée du, ouais Franchement on a des meilleurs gages Ah le batteur ! Ah le batteur ! J'ai hardouge le batteur Allez c'est parti, on part Pour le temple What ? Ça doit être un joueur ça ! Ah même pas ! What the fuck ! J'ai fait qu'il y avait ces merdes sur la route Sur la route du temple de merde, yeah ! C'est un gage d'ailleurs, tu devras aussi jouer une meuf comme sub-goal Alors la meuf en sub-goal c'était 150 sub, alors on n'est pas du tout arrivé aux 150 sub Salut Adam Copland, comment tu vas mec ? Comment de tout voir depuis hier ? Bon, Vanakzo elle doit être dans le temple je pense La meuf c'est Liv Morgan ou Harry Play ? Non mais non mais ! La meuf, enfin je dois jouer une meuf dans le jeu, ça n'a rien à voir avec jouer une meuf sur 2K Ça n'a rien à voir ! Ça n'a rien à voir ! Bon bah tranquille écoute hein, toujours mal au dos pour changer Parce que, évidemment ça c'est mon châtiment, c'est la vie que j'ai décidé de mener Non je déconne, c'est pas du tout ce que j'ai décidé mais c'est la vie que mon corps a décidé de mener j'imagine Donc je n'ai pas le choix Bah tu fais ré-riper au Liv Morgan dans le jeu t'inquiète Oh putain la vache c'est compliqué hein ! Je ne sais pas si je vais réussir à les faire hein ! Ça va être de type difficile Mais je peux essayer ! Putain c'est pas un problème Putain c'est vrai que le temple il est à Pétarouche Moi faut que j'essaye de faire Roman Reigns en Côte Obscur Ah le Roman Reigns de Star Wars là let's go ! Ah c'est des trucs à récupérer ouais ! Putain 300 ! Après j'avoue quand tu commences à farmer les métiers, 300 tu l'as largement quand t'arrives à ce niveau là de l'aventure hein ! C'est quand même joli autour de Vos hein ! Vos c'est pas une planète moche ! C'est un peu spécial ! Mais ça a son cachet quand même ! Il faut le dire hein ! Ça a quand même un certain cachet ! T'entends ça Disney et Roman Reigns ! Attends quoi ? T'entends ça Disney ! Reigns ramène plus de pognon ! Ramenez Reigns dans un Star Wars ! Vous allez voir les ventes vont très très vite ! Vont très 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 vite ! Bah alors je t'avoue je suis pas sûr que les gens qui kiffent Roman Reigns vont aller regarder un film de Roman Reigns tu vois ! Elle a eu de tête mais pas sûr hein ! Les gens qui battent Roman Reigns parce qu'ils le kiffent dans son rôle de travel chief parce qu'ils le kiffent AWE hein ! C'est comme la plupart des gens qui aimaient The Rock ils ont pas été voir les films hein ! C'est que justement la plupart des gens qui aimaient The Rock AWE ils disent bien que The Rock c'est de la merde au cinéma hein ! Là ils en sont où de la refonte graphique ? Bah comme je l'ai expliqué euh... Euh... Y'aura euh... La prochaine match y'aura une mise à jour où ils vont euh... refonte graphique euh... UTA ! Donc voilà ! Ça avance quoi ! Ah il a un flow le con hein ! Il a un flow ! Bon sa tenue fait très bizarre mais il a un flow ! Euh c'est pas... Faut que je monte ! Monter à gauche ! C'est ça ? Tout à fait ! Je continue à faire des mages bah évidemment ! Evidemment qu'il y'a des mages ! Y'a une mage qui va être déployée demain mec ! Demain y'a encore une mage ! Bah évidemment que c'est génial mec ! Ça est mémo hein ! S'il y a un mémo c'est plus mis à jour c'est plus vraiment un mémo hein ! Salut Vanakzo ! Vous êtes Vanakzo ? J'ai besoin de la bénédiction d'unité ! Hmm... Bonjour je parle ! Je vais pas allumer mon sabre laser pour attirer l'attention ! Mon chagrin empêche ces mots d'empirer ! J'ai entendu votre demande ! Mais vous n'êtes pas un boss ! La bénédiction accorde des privilèges ! J'hésite ! Vous me faites crier à l'intérieur ! Donnez moi ce que je veux ! Ou vous crierez aussi à l'extérieur ! Oh ! Je me rends utile ! Mais pour recevoir la bénédiction, un sacrifice doit être fait ! Pour soigner, je dois canaliser la force ! Allez-vous vous soumettre ? Je vais me soumettre ! Je vais offrir ma force pour vous aider à soigner vos maux ! Restez tranquille ! Ouah j'ai même fait un kamehame inversé ! Ouah ! Eh je suis censé être gentil évidemment que je me soumets les gars ! Votre sacrifice apaise les mots ! Vous avez mérité la bénédiction d'unité ! Merci beaucoup ! Vous avez ma gratitude ! Ce n'est pas nécessaire ! Le prix a déjà été payé ! Au revoir ! Bénédiction accordée ! Ce fut un plaisir de travailler avec vous ! Un plaisir et une souffrance ! Je dois retourner à mes soins ! Respectez Vos ! Ils ont vraiment un truc dans le crâne c'est quoi hein ! Ah ! Coucou ! Vous êtes bénie ! Vous pourrez voir la porte menant au cœur noir ! Pour déverrouiller la porte Vous allez devoir acquérir le pendentif de l'os ! C'est le membre de commandos Bidegva qui le possède ! Son camp se trouve sur le territoire Gormac ! Il combat les chefs Gormac ! Dites lui de vous donner l'os ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Il va me donner l'os ! Sinon il va l'avoir dans l'os ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Salut à la prochaine ! Toto ! Merci de passer ! Faut aller où ? Ok ! Faut aller là ! Donc un t... Non ! C'est pas ça que je vais faire ! On va taper ici ! C'est parti ! On va aller au QGL Bidegva ! C'est ça Bidegva ? Alors Bidegva ! Pardon ! Faut faire gueuler ! Station de véhicule ouverte ! Et let's go ! Par là ! ... Hmm ! Putain ils ont enfin réglé les problèmes des... Des lames qui foutaient le... Le zbeul là ! Incroyable ! Ça fait plaisir ça ! Euh... Qu'est-ce qu'on a outé ? On a outé que de la merde ! Evidemment ça c'est pas nouveau ! Ah j'ai voulu donner ça à Gessa ! Tiens ! Putain je suis que grade 2 en lumière ! Euh ! Bon c'est un peu... Un peu scandaleux tout ça ! Hmm ! Opentif de l'os ! Quête 46 ! Ouais bon ça c'est pas étonnant ! On va passer 43 ! Donc on sera bon ! Ok ! Ça devrait largement le faire ! Parce que là on va jusqu'à 48 ! Je pense qu'on aura terminé la paillette 44 ! Et ensuite euh... Ouais ça fera large ! Ça le fera large ! Allez les vieux sentiers ! Putain c'est long d'y aller ! Oh ! C'est très drôle ! Dis moi t'as vu ça ? Vous avez vu comment je suis un... Funny guy de ouf ! Passage de la désolation ! Oh putain mais c'est tellement long d'aller chez les... C'est comment déjà leur nom ? C'est pas les Voskas c'est les... Parce que Vos... Vos... Voskas c'est les trucs c'est... Gormak ! Les Gormak K ! Les Gormak à Gormak K ! Putain c'est tellement le bordel là-bas ! C'est le foutoir et c'est chiant y aller ! Donc vraiment... Vraiment ils ont rien pour eux c'est con ! Bon le speeder on peut pas passer la seconde papy ! Oh putain l'enfer ! Ah voilà ! Voilà ! Hop ! Vaisseau ! On se casse ! Bon ils auraient que la prochaine fois que tu fais un JDR... Je ferai plus de 2 lignes ! Ah merci mec ! Ça fait trop plaisir ! Voilà hop c'est parti ! Je vais faire un truc sur ma feuille... Je n'accepte pas les fiches de JDR avec moins de 10 lignes de perso ! Ah ah t'es mec ! Sans moi t'es sûr d'avoir un truc bien étayé ! Le mec va juste me marquer 36 fois la même chose ! C'est un homme ! Point ! C'est un homme ! Point ! C'est un homme ! Hop il fait 10 lignes comme ça ! L'enfer ! Ok faut suivre le chemin... Et on part à gauche ! Après un JDR bah le perso d'Aurélien meurt ! Ha 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 ! On dit background ! Evidemment le background ! Le background ! Euh ! Ça en boss de zone ça ! C'est totalement boss de zone ! Ah ! Ça du coup un world boss ? Peut-être ! Faudrait voir sa puissance en fait pour savoir si c'est un world boss ! Mais je pense qu'au niveau de ses PV et de sa... Et tout ça... Y'a un petit indice quoi ! Je pense ! Très dur à mauvais français ça doit être le terrain de derrière ! C'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! Et on parle pas des culs ! Voilà ! Allez hop ! Parce qu'il fallait le dire ! Vous voyez où le con là ? Je cherche Bidegva ! Votre espèce a le sentiment que tout lui est Dieu ! Vous ne l'avez pas mérité ! Que pouvez-vous bien vouloir à Bidegva ? Il possède un objet dont j'ai besoin ! J'ai besoin de son pendentif Delos ! Son talisman ? Il est ancien mais n'a aucune valeur ! Bien ! Alors vous pouvez me le donner ! Alors ça ne lui fera rien de s'en séparer ! Il a une valeur sentimentale ? Bidegva se bat contre les Gormac ! La prochaine jardouche ! Ils ont un tour avant que leur chef soit massacré ! Cette campagne va durer des mois ! Vous allez devoir attendre ! Je suis pressé ! Ouais je peux peut-être t'aider ! J'offre mon aide ! Je vais me charger des ennemis de Bidegva moi-même ! Ensuite je pourrai le rencontrer ! Vous vous faites des illusions ! Les chefs Gormac sont brutaux et bien protégés ! Je vais vous indiquer l'endroit ! Et je ne vous reverrai plus jamais ! C'est ton petit doigt qui me le dit connard ! Je vais les défoncer ouais ! Je vais les défoncer ouais ! Ok donc faut vaincre les 3 chefs Gormac ! C'est pas les mais euh... Ouais 3 ! Parce que j'imagine que de toute façon ça doit être des mobs repopables ! Je pense pas que ça doit être dans une zone spéciale ! Ça doit être vraiment dans euh... Dans la... Dans la map quoi ! Ça ne me euh... Choquerait pas ! Alors les 3 chefs Gormac ils sont où ? Ah je suis passé en truc 3 ! Ah non j'ai level up ! Let's go ! Oh ! Oh ça nous donne la fureur ça ! C'est génial ! Coucou ! Olé ! Olá ! Como estas ? Olé ! Oh non putain ça... Oh là là c'est chiant ça ! Bien joué les sgeg ! Allez hop ça meurt ! Chef Gormac... Salut bro ! Comment tu vas ? Olé ! Voilà Ça dégage Ok il y en a encore un là Salut Oh je me suis fait agresser par tout le monde Chier Alors que je gère le bordel Ok alors on va aller se taper les petits J'ai pas une aura de désespoir moi Chiant Ok il y en a un au moins Ça fait attention Ok ça c'est bon Let's go Oh putain ça fait être catastrophique Oh le micro là C'était hard J'ai chaud au cul Allez un dernier Wouah rat du cul Ah frérot c'était même pas rat du cul là C'était au centimètre du derch Oh je suis guéri Let's go quel plaisir Hop tu dégages Rejoins le quartier général Le bidec va Putain faut y retourner déjà Incroyable Allez j'ai fini la mission Je rentre dans la maison C'est parti Il est guéri C'est marrant ça Jouer sur les mots comme ça C'est marrant ça Tiens dis donc Tu fais l'école du rire Connard Malade celui là Bon le N43 d'ailleurs Bon ça je l'avais déjà dit je crois Mais bon C'est bien de le répéter Le N43 je sais pas si je vous l'avais dit Hop putain Oh oui let's go J'arrive à me casser la gueule Quel plaisir L'étranger est de retour Vous avez tué les chefs d'Ormac Oui Oui Pourquoi Il ouvre une porte Super Donc je les aide Pour pouvoir rencontrer le mec Et ensuite Quand je rencontre le mec Et qu'il me dit Ah bah non Je peux t'utiliser Faut que je le fasse Une autre mission Pour qu'il me donne le truc Oh putain Le chien Tiens Zorac T'as regardé le récap De rouillir ça Mais mec J'ai pas regardé le récap J'ai tout regardé frérot Il y avait des dingueries Franchement Salut Akai Hatsuki Merci pour le follow Twitch As part de voir Tous les différents lives De la chaîne Merci à toi Akai Hatsuki C'est fou ça Merci pour le follow Et du coup Ouais j'ai regardé Le Monday Night Raw D'hier soir C'était Ouais il y avait Il y avait des dingueries Quand même Tu savais plus Où donner de la tête Tellement il y avait de trucs C'était le Delbor Mais un Delbor Maîtrisé Salut mec Comment tu vas Ok on prend le chemin Ensuite il faut aller A droite je crois Ouais c'est ça Des mecs qui s'affolent En disant que c'était Possiblement le dernier match Avec qui Non comme elle l'a dit De toute façon Elle finira sa carrière A la WWE En plus il y a son mec Cette Rollins Qui a dit pareil Qui a re-signé Pour moi elle va re-signer C'est sûr Entre guillemets Elle prend juste un peu de temps Pour peut-être renégocier Un petit peu mieux son contrat Mais c'est C'est comme dans toute entreprise Avec tous les catchers comme ça Ça déroule tellement d'argent Que bon Ça peut négocier Un petit pécule supplémentaire Elle ne dira pas non 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 Faut pas avoir peur Elle va rester 100% Allez c'est parti Tu vois comment tu vas mon cher Akai 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 Shin Akai 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 Il est juste venu C'est pour nous Akai à la gueule Il veut me faire disparaître De la surface de Twitch Et après Il est bien quoi Après Il a réussi sa mission Il est Il est posé Le domaine des chefs C'est pas là que je veux aller Moi je veux aller à droite Alors je crois pas Que je dois besoin D'aller sur les trucs Non je pense Juste à la gauche Ok Ah ouais ça va Il m'organe qui a embrassé Dominique J'ai trouvé ça très très drôle Eh frère en plus Elle a bien tenu le truc Elle lui a pas fait un smack Si tu vois ce que je veux dire Putain la vache 100% c'est pour que Mamie elle pète un câble Et qu'elle commence à regueuler Dom Dom On le sait Ça va être un bon ref Bah tranquille Tranquille Tranquiloubilou Mais alors tu viens d'où mon cher Akai Est-ce que tu rêves comme ça Sans crier gare De nulle part D'où viens-tu mon gars Tu viens de me découvrir T'as vu mon contenu sur Youtube Sur Twitch Tiktok Comment Qu'est-ce que tu viens de te perdre Sur un stream de cette qualité Avec un streamer Qui peut pratiquement plus streamer A cause de son dos Et qui est en train d'hésiter Là actuellement tout de suite A se racheter une deuxième chaise De la même marque Mais avec le truc modifiable Parce que vraiment le truc Qu'ils ont ajouté en bas Ça pue du cul Oh le bâtard Allez dégage C'est ça bien évidemment Dark Akai Oh putain Le Dark Akai Chat Youtube Ah nice Ecoute merci de passer De Youtube à Twitch Ça fait plaisir mec Une petite pluie de GG S'il vous plaît le chat Pour lui Parce que bon C'est pas tout le monde Qui fait ça Et ça c'est les Goths Qui font ça du coup C'est plaisir quand les gens Ils se déplacent Ils viennent Ils sont bien Mais du coup J'imagine Tu m'as découvert Avec du contenu sauteur Ou alors peut-être Le contenu Dragon Ball Parce que Dragon Ball Super Heroes Parce que vu que tu es Akai Peut-être par rapport Bon Akai Shin Donc Plein de possibilités Moultes et variées C'est un bordel Regarde je regarde tes vidéos En ce moment Oh bah ça fait plaisir Merci mec Petit qui se fait fouetter Chat Gable le psychopathe De ouf Je dis qu'il faut aller en face Connaissez le maître guerrier Gormak Ah let's go Il est où le second générateur Ah ils sont tous les deux De l'autre côté Bah d'accord Sothor nice C'est plaisir Ah c'est sûr qu'en plus T'as de quoi rattraper avec Sothor Il y a plus de 130 VOD T'as de quoi faire Sur mes lives Je veux dire sur Youtube pardon T'as de quoi faire avec les rediff Oui t'as qu'il y a de j'ai ça La prochaine fois je me mettrai pas en danger Sothor qui va défier Damien à Summerslam Si Damien est toujours champion N'oubliez pas qu'il y a cachet 10 castle Qui arrive C'est possible qu'il perd Non on sait jamais Sur malentendu ça se passe Je pense que si elle peut Venir faire chier C'est obligé Mais voilà Ok fight de l'autre côté Bon les sentiers Le blindé c'est pas que vous me faites chier Mais un peu quand même Parce que bon j'ai pas que Voss Allez pétage De retourner à Corellia Après c'est le foutoir La guerre Tout ça tout ça Je sais pas si vous connaissez Vous juste avec vos Voss C'est pas qu'il y a de faire un match De l'année avant de se blesser Comme une merde C'est méchant c'est méchant Hop c'est parti Voilà ça dégage Boum Eh c'est où les gardes Ah que coucou Ah que coucou messieurs Comment allez vous Ah toi tu meurs Oh putain le bâtard Putain mais c'est vrai que j'ai des trucs Pour me rendre invisible Putain faut vraiment que je les utilise Bah je suis vraiment un connard Hop allé Alors c'est pas des trucs Invisibles H24 Mais ça y est c'est 6 secondes Si on peut éviter un petit groupe de mob C'est toujours ça de pris Roh ça le mob il est pas du tout Tantki ce connard Bon c'est pas pire que les Que les boss de la ZL de Malgus Ah de la ZL avant celle de Malgus Celle du début De The Host Qui est un enfer Avec des boss qui ont un milliard d'HP Toi tu fais 0 C'est dégueulasse Oh dis moi que je peux me tp Oh dis moi que je peux me tp Oh le salaud Oh le salaud chemin de con Stomate qui a débarqué au main event En mode salut c'est moi c'est Robert Je vais te soublier ta mère Ah frérot Il était là pour péter des bouches le Strowman Stomate il était là Et il était en mode OOOOH NICKEY Et il les a niqué Tout simplement Il l'avait dit Il l'avait dit C'est parti Ouais faut descendre Et après à gauche On descend et après c'est à gauche Hum Ah c'est par là Ok Je me rends compte Et je me rends compte Que j'ai oublié Qui est ré Dans le Sorte de nouveau Dans le monstre Et bah frérot C'est pas nouveau Rappelle toi Je me dis Il avait accueilli Ray Mysterio Et la LWO Quand ils avaient été draftés On le savait Voilà pourquoi Le côté obscur Le plus simple Pourquoi c'est le plus simple Le côté obscur Par rapport à quoi J'ai pas capté Par rapport à quoi Tu dis ça bro Oh putain J'ai encore des Ouais Décidément J'ai plein de bonus What the fuck Sérieux Ah d'accord Ah tu es l'autre Non 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 Dans l'histoire Garry Sith Tu peux pas les tuer Pour aller plus vite Ça marche pas non plus Parce que je l'avais fait Le truc Et je me souviens Avoir buté des gars et tout Donc ça marcherait pas Malheureusement Le leader Gormak est mort Je suis venu récupérer Le pendentif de l'os Les trois sauront Que vous m'avez aidé Le talisman est à vous Tant mieux merci connard Tous mes remerciements C'est ainsi Chez les Vos Au revoir Vous possédez maintenant La bénédiction d'unité Et le pendentif de l'os Je vous ai guidé Maintenant je demande Votre aide Je dois vivre dans votre corps Prendre contrôle de vous Vous ne changerez pas Et ne sentirez rien Vous laissez me contrôler Vous avez perdu la tête L'équilibre doit être respecté Ainsi je suis le demandeur Vous avez le choix Si vous acceptez Vous serez récompensé Accepté Je n'ai besoin de votre corps Que quelques instants Vous avez ma permission L'accord est conclu Oh je vais me faire rentrer dedans Incroyable On va rentrer en moi C'est dégueulasse De rien j'imagine Je suis heureux de vous avoir aidé Lorsque votre voyage touchera au but Vous me reverrez Et j'aurai un présent pour vous La bénédiction dévoile la porte Pour la chambre du coeur noir Le pendentif la déverrouille Pour accéder au coeur noir Allez voir Murbek Ghen Dans les terres de cauchemars Il est l'un des vôtres L'Oscar qui possède un corps de site Exactement Exactement Vous voyez où l'autre con là Oh il faut encore se transporter pendant 10 ans L'enfer C'est pas grave C'est pas trop grave C'est pas trop grave Allez hop Station de véhicule ouverte Station de véhicule ouverte Préparez vous Allez vous faire niquer votre mère Ok Moi qui l'a attendu ton contentement C'est ça C'est un caractère qui essaie de manipuler Xavier Wood Pas sûr de la réalité entre le final testament et le jeu Pas sûr de la réalité entre le final testament et le new day pour le coup On verra bien On verra bien Au moins le final testament gagne des matchs en ce moment C'est cool Ça devient un peu plus sérieux quoi Parce que bon Quand il faut que perdre C'est pas intéressant Là il gagne Oh putain Il reste encore tellement de chemin Eux Ah mais non mais non Ça c'est le Oui non c'est ok J'ai regardé si c'est l'endroit où je dois aller ok Faut pas que perdre Pas comme Damage Control Et justement il y a un truc autour de Damage Control et de YoSky qui est en train de se faire C'est pour ça C'est un peu le genre de Le genre la réalisation tu vois Genre le moment de doute C'est important d'avoir des moments de doute des fois Ok ça j'ai Let's go Faut aller où Faut aller où ? Ok faut suivre le chemin Bon bah Damage Control de Dauphine MDR Pourquoi elle serait finie de Damage Control ? C'est pas parce que ça commence à douter Quand je dis douter c'est juste au niveau des compétences Ça peut pas break Justement ça s'il y a bien un truc qui a été fait avec Triple H Qui a sous l'air Triple H Qui avait pas avec VM C'est que Triple H il aime bien garder les clans Genre il les pète pas au bout de deux jours C'est ultra jouissif Parce que du coup t'as des vraies constructions Et t'as des vrais trucs Avant VM t'avais un problème Ça pétait direct C'était ultra chiant T'avais des mecs Du coup ils savaient plus à rien Il y avait pas d'intérêt quoi C'était un enfer Euh ouais alors on va faire un tout droit Parce que bon Ah des gormacs perdus incroyable Ah les gormacs du cul C'est fou ça Ils sont perdus Les gormacs Ok let's go Même le seul clan qui a pas pété Au bout de deux jours C'est la bloodline C'est vrai Ou le new day Techniquement le new day Il n'est jamais parti en feud Parce qu'en soi C'est un clan C'est une équipe Mais ils sont trois Donc en soi Pour que ça ait quand même un clan New day a jamais pété Quel autre clan a jamais pété Tiens J'essaie de voir Ils savent pas lire Une carte c'est gormac Ah bah les gormacs sont un peu cons Pas leur en vouloir C'est un peu limité Les pauvres Allez let's go On y est On y est Il faut aller à gauche Ah non c'est la merde Putain J'avais parti dans la salle d'un côté Le mec Il se trompe de salle carrément Il fallait aller là Non non c'est de l'autre côté Ah bah d'accord Oh Oh Salut Makkord ! Je suis Sel Makkord ! Il me bute à chaque fois Sel Makkord ! Oh les créatures difformes dégueulasses ! C'est moche ! Si si totalement ! Il y a totalement du somme mon cher Wolfrid ! Ça t'inquiète pas il y en a ! Oh du loot ! Le mec il préfère pas taper les mobs ! Oh loot ! Incroyable ! Hop tu dégages ! Allez hop ! Pourquoi il veut pas prendre le vert ? Ok c'est sûr ! Bon c'est pas ouf mais c'est mieux que rien ! Par contre on est en train de speedrun Voss c'est insane ! Pas plus près ! Abandonner ! La mort incarnée ! La mort incarnée ! En personne ! Ah ! Carrément ! Rien que cela ! Alors incarnez la mort en personne ! Sel Makkord ! Furi ! Furi ! Venez à moi ! Je suis votre empereur ! Tark Baras tire les faiselles ! Il m'a fait venir ici ! En sachant, que ce corps, serait prisonnier de cet endroit ! Comment tu le fais ? Je veux en savoir plus ! Barra s'a planifié ce pèlerinage. Il m'a offert ce corps. Il savait que n'importe quel Vos entrant dans ses chambres ne pourrait jamais en sortir. Les secrets obscurs de Selmakor sont importants, mais ils vont attendre. Je dois être libéré. Je reviendrai un autre jour pour ce dont j'ai besoin. Que puis-je faire ? Dites-moi ce qu'il faut faire. Je ne serai libre que quand ce corps sera mort. Une erreur que je ne ferai plus. Mais pour le moment, Selmakor rend mon suicide impossible. Ça dit les termes ! Et vous devrez tuer ce corps. Ah j'viens de m'enculer le pied, pardon. J'obéis à vos ordres. Je suis prêt à batter-moi. Non ! Présoré pour toujours. Selmakor ! Selmakor ! Selmakor ! Selmakor ! Venez, 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 venez prendre pour votre grade ! Chacun son petit coup de sabre, c'est gratuit, c'est pas bien ! Venez, venez ! Qui veut se faire défoncer ? Aller, hop ! Aller, hop ! Quand on y pense, Selmakor ! Selmakor ! Spage de Clodo, il respire. Il résiste à l'emprise de l'Empereur. Ouais alors, c'est pas de l'Empereur l'Empereur là, c'est la voix de l'Empereur. C'est pas non plus, voilà quoi. Un meurtre acheté, un meurtre offert, c'est ça exactement. Et techniquement là, c'est plus le contraire, c'est plus l'Empereur qui arrive pas à résister à l'emprise de Selmakor dans un sens. Et après voilà, c'est une enveloppe charnelle, c'est pas le vrai corps de l'Empereur, c'est juste une partie de lui qui est là quoi. Donc bon, c'est pas non plus... Voilà ! Selmakor a disparu. La vie de ce corps diminue. Vous avez bien fait, Fury. Une fois libérée, la main saura tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas être emprisonné deux fois. La main va continuer à vous aider à empêcher Dark Barras de nuire. C'est vous qui décidez. Vos n'a plus d'intérêt pour vous. Retournez à votre vaisseau. Ce corps meurt. C'est pas mon idée. Musique. Ben écoute le corail est mort. Allez rentre à la maison ! L'Empereur du sec. C'est un peu plus nerveux. Bon allez. Let's go sur le rondeau. Ça c'est notre... Ah mais non putain, faut que je ressors. Ha Ha ! Let's go Corel ! Exactement ! Bon il y a encore des trucs à faire avant hein ! Malheureusement mais bon, au calme hein ! Le corps noir est la prison de Selmakor. J'existe pour empêcher sa fuite. Grâce à vous, je sais comment me débarrasser de Selmakor à jamais. C'est une cause juste. Si Selmakor s'enfuit, toute l'existence sera menacée. Vos exige le paiement. Vous avez aidé. Je vous confie ce secret. Restez sur vos gardes. L'un des vôtres prévoit de vous trahir. Je suis toujours sur ma garde. Salut Egon ! Ce que j'ai traversé, je garde toujours les yeux bien ouverts. Tout le monde dort. Vos vous invite à partir. Allez let's go, je barbare ! C'est le terminal de votre vaisseau évidemment. On sait, on sait, on connaît, on connaît, on se barre oui. Allez hop ! J'ai terminé ma mission sur Vos. La voie de l'Empereur a été libérée. Oui, on a retrouvé la voie. On s'occupe des préparatifs pour trouver un nouvel hôte. Mais les rituels prennent du temps. Vous avez fait du bon travail, Fury. L'Empereur est ravi. Mais le temps n'arrête jamais son cours. Les événements s'enchaînent vite. Grâce à l'aide du bataillon Armageddon, Dark Voron s'est imposé dans la bataille de Corellia. À présent, tout dépend de la survie de Voron. Barras ne deviendra pas la voie de l'Empereur, à moins que Voron ne meure. Bah je le protégerai. Envoyez-moi sur Corellia. Je déjouerai toutes les tentatives de meurtre sur la personne de Voron. La furie anticipe la main. Barras a condamné Dark Voron à mort. Des assassins ont été envoyés. Leur mission doit se solder par un échec. On va se renseigner. On vous donnera plus de détails à votre arrivée sur Corellia. Excellence, je crains que nous ne puissions pas aller sur Corellia pour l'instant. L'Empire a déclaré une loi martiale, instaurant le blocus de tout le système. Nahek, il va m'arrêter. J'aimerais voir quelqu'un essayer de se mettre en travers de ma route. Le blocus est infranchissable. Les vaisseaux impériaux ont été équipés de transpondeurs spéciaux. Les vaisseaux qui n'ont pas cet émetteur se font repérer comme le nez au milieu de la figure. Je n'ai rien entendu au sujet de cette mesure. Je surveille les communications de Barras, lieutenant. L'ordre n'a été donné que récemment, sans doute pour nous éloigner de Corellia. Sans émetteur de signal nous permettant de circuler dans l'espace Corellien, on se fera repérer dès qu'on entrera dans le système. Mais j'ai peut-être une solution. Laissez-moi deviner, on en vole une. On devrait pas avoir trop de mal à obtenir un émetteur. Comme toujours, vous lisez dans mes pensées, excellence. J'ai intercepté une transmission autorisant un vaisseau de classe A pas très loin de nous à entrer dans le système Corellien. Le hasard fait bien les choses. C'est vrai, on peut aborder ce vaisseau et prendre son émetteur. Ils ne s'en sépareront pas facilement. On va devoir essuyer le feu de leurs armes. Beaucoup d'impériaux vont mourir. Ça aurait été amené nécessaire. C'est dans l'intérêt du plus grand nombre, lieutenant. Ça ne sera pas facile. L'équipage de ce vaisseau est très expérimenté. Je connais les plans des vaisseaux de classe A par cœur. Je pourrais vous accompagner à bord et vous conduire directement au transpondeur. Ce n'est qu'une suggestion, mais ça nous ferait gagner du temps. Evidemment qu'une suggestion, bien sûr. Evidemment. Allez. C'est parti. Ah oui, ma b-books. Maître, j'ai des soucis. C'est au sujet du surveillant Emeridge. Son travail est tellement important. Former des acolytes Sith pour qu'il choisisse en secret la lumière. Je sens qu'il ne pourra plus se cacher bien longtemps. Si seulement on pouvait l'aider à trouver un moyen de poursuivre ses efforts sans danger. Je suis d'accord. On devrait faire de lui notre priorité. Ce ne serait pas du temps perdu. Comme vous me l'avez enseigné, l'important c'est d'essayer. Je vais me consacrer à ça. Peut-être qu'un plan se présentera de lui-même. C'est tout ? Ouah, ça prend longtemps avant de commencer la romance avec Jessin. C'est chaud. OMG. Attendez, chat, on est d'accord. Il n'y a pas besoin de faire les dialogues avec... Il n'y a pas besoin d'avoir les dialogues avec Vett pour pouvoir débloquer la romance avec Jessin. On est d'accord ? Genre, je peux totalement zapper Vett et passer direct à Jessin. J'aurais bien la romance avec elle. Genre, il n'y a pas un truc du genre Ouais, il faut que tu dises non à Vett avant d'avoir Jessin ou une merde comme ça. J'espère. Parce que moi, je n'ai pas du tout avancé les quêtes de Vett parce qu'on les a déjà faites. Oh putain. Ça pèterait les couilles, ça. Ça veut dire que je n'aurais pas ma romance avec Jessin. On a envie de pleurer. Allez, let's go. On va dans le vaisseau pour équiper le transponder. Comme par hasard. Oh bah tiens, il n'y a personne en plus. Étonnamment. Si tu ne fais pas la romance avec Vett, ça ne change rien même si tu as des dialogues avec tout le monde. Ok, ok. Donc c'est juste la romance de Jessin en côté lumineux qui est ultra longue à démarrer quoi. C'est juste ça quoi. Non, je ne pourrais pas me consoler avec Lana parce qu'il faut faire que des choix qui la plaisent. Et il y a forcément des choix obscurs là-dedans donc je ne pourrais pas. Malheureusement. Comme si de rien n'était. Hop, ça dégage. Excellence, je ne pouvais pas vous abandonner à votre sort sans vous présenter mes respects ni en être le témoin. J'avais dit que la romance avec Jessin en lumineux est différente par rapport à celui du Côte Obscure. Ah ouais mais de toutes les romances que j'ai vu dans ce temps, il n'y en a aucune qui s'est lancé aussi tard quoi. Genre là on est bientôt à la fin du jeu, j'ai eu aucun truc de romance avec elle. Genre zéro. C'est normal. Genre tu ne peux pas romancer Jessin en lumineux ? Parce que je commence à flipper moi. Parce que là il n'y a vraiment rien. Genre on n'a rien eu. Quel destin Queen, de quoi parlez-vous ? Ça me chagrine mais tout ce scénario n'est qu'une ruse. Il n'y a ni loi martiale, ni émetteur spéciale. Barras est mon véritable maître. Il m'a demandé de vous attirer ici pour vous tuer. Si vous faites alliance avec ce fou, n'attendez aucune pitié de ma part. Je partagerai son destin avec joie s'il implique de m'opposer à vous. Vous avez détruit de nombreux impériaux loyaux et avez laissé la vie sauve à beaucoup de nos ennemis. Je suis persuadé que les intérêts de l'Empire ne vous tiennent pas à coeur. Au moins je sais que Barras essaie de remporter cette guerre. Queen, vous faites une grossière erreur. On rendra l'Empire meilleur. Cache pas ton souffle Jessa. Laisse-moi parler et prépare-toi à attaquer. Jessa, vous ne savez pas depuis combien de temps je retiens mon souffle en espérant que vous n'utiliserez pas votre pouvoir sur moi. Vous auriez pu m'arrêter bien avant que tout soit prêt. Maintenant, c'est moi qui est le dessus. Maître, sa confiance en lui est très élevée. Je ne vois presque aucun doute en lui. Votre pouvoir sera un atout majeur lorsque vous aurez rejoint Barras, Jessa. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous laisser vous mettre au travers de ma route. Barras et moi préparons ça depuis longtemps. Vous devrez affronter ce combat seul, Excellence. Ha! Vous savez pour qui je travaille maintenant, Capitaine. En vous rangeant du côté de Barras, vous vous opposez à l'Empereur lui-même. L'Empereur est un propriétaire absentéiste. Barras fait ce que n'importe quel bon patriote aurait fait. J'ai passé beaucoup de temps à vous observer au combat. Ce qui m'a permis de faire une liste exhaustive de vos points forts et de vos points faibles. Ces droïdes de guerre ont été programmés dans l'unique but de vous affronter. Je dirais que le risque d'échec est proche de vos... Ha! Lol! Vous faites trop confiance au pourcentage. C'est votre plus grande faiblesse. Tout ce que je risque, c'est de sous-estimer les chances de mes droïdes. Vous verrez que vous ne pouvez rien contre eux. Je regrette qu'on en soit arrivé là, Excellence. La prochaine fois, évitez de vous mettre en spectacle. C'est la merde. Allez, allez. Ok, let's go. Et de 1. Et de 2. Oh, je... Je loot hein, parce que bon hein. Ça va Queen? Ha! 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 Voilà. Nuit à chier. Que s'est-il passé? Ma tête de merde. J'avais tout calculé. Vous devriez être mort. Ouais. Ça prouve que vous êtes un incapable. Je me porterais beaucoup mieux sans quelqu'un capable de faire de telles erreurs. Vous avez peut-être raison. Je vous ai trahi. J'ai conspiré avec votre ennemi juré. Je n'espère pas votre pitié. Ah non, mais tu l'auras pas. Ha! Bah tu l'auras pas malheureusement, je peux pas euh... Voilà. Je vais vous laisser la vie sauve. Et on verra si vous parvenez à regagner ma confiance. Excellence, je... C'est inattendu. Dark Paras ne m'aurait jamais pardonné un tel... Je suis pas Dark Paras enculé. Si vous m'autorisez à rester à vos côtés, vous n'aurez plus jamais à douter de mon dévouement. Je vous ai à l'oeil. Bien sûr, Excellence. Cette interruption vous a suffisamment retardé. J'ai hâte de rejoindre le vaisseau et d'oublier tout ça. Oublier! LOL! Parce que je vais oublier peut-être enculé de tes morts. Il est malade celui-là! Attendez, hop! Le vaisseau est par là. Préparez-vous à partir. Je vous rejoins tout de suite. Bien sûr, Excellence. Une dernière chose, Excellence. Avez-vous l'intention de dire aux autres ce qu'il s'est passé? Ha! Je le leur dirai quand je le jugerai au portant. Je vous remercie, Excellence. Je vous revois au vaisseau. Sale con! Mais ce qu'agace les roubignols celui-là! Le L44, let's go! Quel plaisir! Regarde sur l'obscur, j'ai jamais eu ce passage. De quoi où il est en mode... Oh merde, ça pue du cul! Ha! 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 Ah bah écoute... C'est toujours pareil hein! Encore ok, il y a des différences entre les trucs hein! Oh putain, j'ai plein de trucs à récupérer bordel! C'est son galactique. Bah ça ressemble pas à ça. Ah si putain, voilà, ok. Je vous le disais aussi, il y avait un problème. Euh, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Attendez, on va un peu... Elle a deep-up j'ai ça ou... Oh ouais, il y a un petit problème là! Ha! Ha! Oh yeah, une maison! What? Je viens de débloquer une maison! Mais je n'étais pas en courant. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? C'est incroyable! Bon, on va débloquer ça hein! Euh... Et le sac... Alors attendez, parce que j'avoue, je suis un peu intrigué. Euh... Oh là là, trop de trucs! Ouah! Trop de trucs, trop de trucs! Euh, j'avoue, je suis un peu intrigué. On va aller vite fac au perro. Je... Je connais pas du tout la maison. Oui, oui, j'avais compris ce que j'utilisais. Mais je vais peut-être euh... Je vais peut-être m'installer ma base ici, finalement. Euh... Ouah! C'est trop stylé! Oh, j'adore. Oh putain, ouais! Tu te mets un petit truc là. Tu mets des petits persos en embusque là. Oh! Il y a un truc de ouf à faire là. Bah en fait, c'était le premier niveau de la... Du... Du pass galactique. De cette saison. Pourquoi il y a quelqu'un chez moi? Ah d'accord! Ouais, donc j'ai forcément un mec chez moi. C'est chiant. Mais c'est pas grave. Alors par contre, la maison... Ah mais la maison, elle est full des blocs! Ah non! Ok, putain, je me disais aussi. 3 millions, ça va. En fait, j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble le reste. Ok, donc ça, c'est le basique. Tout le reste, c'est à débloquer. Putain, incroyable! Bah j'avoue, le chat, je sais pas ce qu'ils en pensaient, mais la maison a l'air sympa. J'avoue, je me la ferais peut-être bien un jour. Y'a moyen, y'a moyen. Bon allez, c'est parti, on se casse sur Corellia. Let's go! Corellia! Je viens d'arriver sur Corellia. La crête est proche. Fury, vous êtes là pour protéger Dark Voron des menaces de Barras. On est en train d'essayer de localiser son quartier général secret. Un autre doigt de la main tapera la furie. Pendant ce temps, on surveille trois assassins qui arrivent sur des pistes d'atterrissage secrètes. Ce ne sera pas facile de tous les arrêter. Bon, j'y arriverai. Je vais m'en charger. Transmission des coordonnées des trois pistes d'atterrissage. Bien reçu, Excellence. Ces tueurs ne sont pas les premiers. Il n'y en aura d'autres. Voron s'oppose activement à Barras. S'il meurt, Barras sera nommé la Voix de l'Empereur. Protégez Dark Voron à tout prix et aidez-le dans ses efforts pour déstabiliser notre ennemi. Au revoir. Excellence, je détecte une transmission forcée. Ah tiens, connard ! Estime-toi heureux que je te contacte de cette manière. Salut ! Salut le mec qui est creux ! Vous savez que je vais vous tuer, n'est-ce pas ? Je suis hors de ta portée et ne me sens donc pas concerné. Je suis venu te dire que tu as été dupé. L'organisation pour laquelle tu travailles n'est pas la main de l'Empereur. Ha ha ! Lol ! C'est vous l'imposteur, Barras. Je ne t'en veux pas de douter de moi. Et je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai fait. Je suis la voix de l'Empereur. Et tout ce que nous faisons est fondé. En fin de compte, ce que tu penses n'a aucune importance. Tu peux croire ce que tu veux. Mais ceux qui te manipulent t'ont monté la tête en te faisant mettre ton nez de morveux dans les affaires d'un Dark. Vous êtes nerveux. Je vous tape sur les nerfs, pas vrai ? Ton aveuglement est presque risible. Retire-toi maintenant. Et nos animosités passées seront peut-être mises de côté. Ouais ! Ha ! Ce n'est que Barras qui se comporte comme Barras. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Assez parlé. Il faut arrêter les assassins de Barras. Barras, tu me casses les grenadasses. Un peu, ouais. Un petit peu, un petit peu. Bah, let's go ! On va se casser sur la planète, intercepter le premier assassin. Bon, toujours pas. En fait, notre truc, c'est que j'ai eu ça. J'ai eu un dialogue de drague. Elle m'a recale. Et j'ai l'impression que depuis, elle ne veut plus du tout me draguer. Ça me... Ça me trot un peu le cul de ne pas avoir de romance avec elle. Ça se trouve vraiment, j'ai bloqué la romance. J'ai réussi à bloquer une romance OG. Ce qui est quand même assez dur. Normalement, les romances OG, c'est vraiment genre l'autoroute. J'ai réussi à la rater. Je suis vraiment... Mais moi, je suis à un niveau assez fort. Moi, j'ai pas de followers. Qu'est-ce que c'est connerie ? Oh, Jessar a m'éton. Ah, j'ai des trucs. Je sais. J'en sais. Vous êtes le meilleur. J'aime beaucoup. Vous êtes le meilleur. J'en sais, toujours. C'est gentil de penser à moi. 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 Putain, mais j'ai encore d'autres trucs. Putain, mais bordel de merde. Euh... Euh... Hop, voilà. Allez, let's go ! Tu crois qu'elle dit aussi, vous êtes le meilleur Oli ? Ça, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, vu que je n'arrivais pas à la draguer de manière classique. Alors, ah bon ? On va te dire ce qu'elle pense quand on se rend plus marre. Bon, ça va être compliqué. Alors, faut aller où ? Euh... Tout droit et à droite. Double droite. Double droite. Right. Left-right. Ouais. Double... Double right. On va dire ça. Oh putain, mais c'est vrai que Correa, ça va tellement être chiant de comprendre où il faut aller, comme à chaque fois. Est-ce que je me pomme dans cette merde ? Ok, par là. Bah, je peux passer à travers. Je crois. Pas du tout. Allez, ça commence. Je suis déjà perdu. Je passe par le chemin là, peut-être ? Pas du tout. Il faut aller où ? C'est quoi ces conneries encore ? Ah, qu'il faut faire tout le tour ! Oh, l'enfer ! Eh bon, on va aller intercepté le premier assassin. Hop. Hop. Par là. Et je crois que tu es tout droit après. Tu dois être vers là. Exactement. Paras, il va mourir de toute façon, c'est toi le vrai empereur de Galaxie. Je ne suis pas l'empereur mec, je suis un Jedi. Hop, on y est. La prochaine fois, évitez de vous mettre dans cet état. Ça serait RP, les assassins auraient eu le temps de tuer Voron. Ouais, je pense un petit peu. Je pense qu'il y a un coup où normalement, j'arrive pas en retard. Voilà. Identifie-vous. Je suis celui qui va t'envoyer à la casse. Vous avez été classé comme une menace pour ma mission. Et vous devez être détruit. Cible verrouillée. Lol. Je suis prête à recevoir vos ordres. Hop. Tu tapes pas. Ça a esquivé. Allez. Et premier hydroïde pété. Let's go. Hop. Et on sort. Classé. Réalisé. Parfait. Ok. Ok. Faut aller. Tout droit. Ah merde. J'utilise déjà une monture. Putain. Quel con. Hop. C'est par là. Ah. Y'a quelqu'un. Non. Y'a personne. C'est juste le truc qui disait. Ouais ok. J'suis la cinématique qui me dit qu'il y'a un truc. Alors que je sais déjà qu'il y'a un truc du coup. Mais c'est pas grave. Salut. Un comité d'accueil. Il y a des jours où on ne peut pas se poser discrètement sur une planète. Même sur une piste d'atterrissage secrète. Ce sera votre tombe secrète. Vous êtes drôle. Ça me plaît. Dans mon métier ce n'est pas drôle tous les jours. Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'apprenti que Dark Barras pensait avoir tué. Mais oui. Merveilleux. Je vous ai étudié. J'ai suivi vos exploits à travers la galaxie. Vous êtes un de mes héros. Ah oh vraiment. J'ignorais que j'avais des admirateurs. Vous êtes très connu dans la profession. Mais je reconnais que j'ai été quelque peu obsédé. La manière dont vous avez traité avec le seigneur Grattan sur Dromuncas relève du génie. Oui je sais que c'est son fils qui porte le masque maintenant. Vous avez tué Nomencar, le général Monk ainsi que le trust martial et de nombreux Jedi. Eh oui. Très bon travail. Merci. Ça fait plaisir d'être apprécié. C'est un honneur de vous rencontrer. Dommage qu'il me faille vous tuer. J'ai imaginé le jour de notre affrontement. Et d'après mes connaissances, je sais comment m'y prendre pour vous anéantir. Ah. Montre moi ton non talent. Montre moi comment tu vas mourir mec. Montre moi comment tu meurs. Sale con. Montre moi comment tu meurs bien là. J'ai envie de voir comment tu meurs là. Ça fait plaisir. J'aime ça. J'aime ça quand tu meurs. Et hop. Et personne. Voilà. Et 2-2. Plus qu'un. Mourir c'est tout un art. Exactement. Un art magnifique. Et incroyable. Ah c'est tout droit. Parfait. Salut Solaming. Comment tu vas ? Ouais. Ouais. D'accord. Mouais. Coïn. Ouais. Ah putain mais oui parce que je crois que le troisième justement il est pas là genre il est déjà parti, il n'y a pas une croix comme ça ? Après j'ai des têtes de la merde Non j'avais raison ouais ok il n'est pas là Il est à 8h11 de la main vous deviez attendre mon appel Hmm vous avez les renseignements ? J'ai censé découvrir le quartier général secret de Dark Voron, dites moi que vous avez réussi Avec beaucoup de difficulté j'ai découvert le quartier général secret du Dark, transfert des coordonnées Il opère sur le territoire ennemi, une tour imposante en plein coeur de l'île de l'incorporation Hmm il a du cran Ça va avec toi Ça peut aller Oui il orchestre la guerre contre la république juste sous son nez C'est le dernier endroit où Barras irait le chercher Il doit faire passer ses opérations pour les opérations de la république Mais si je l'ai trouvé l'assassin disparu de Barras pourrait le trouver aussi Attendez Oui je vais transmettre Terminé Le serviteur 2 vient de me parler Il vous demande d'être sur vos gardes Je suis prêt à tout Je suis capable de gérer tout ce que me réserve la république dans ce bastion de pacotille Vous êtes la furie de l'empereur Ma mission est terminée On me rappelle La main espère que vous trouverez vos rônes Avant que l'assassin ne frappe Let's go Let's go Euh Est-ce qu'il faut utiliser un transporteur Oui Donc on va se tp Ah putain j'ai pas tp près du transporteur L'enfer Oh l'enfer C'est pas grave Alors ok Bon ça c'est juste à gauche Tranquille c'est pas trop loin Ça fera l'affaire Ça fera l'affaire Voilà c'est par ici Par ici les amis Nous allons y arriver J'espère que vous êtes préparés Où allons-nous niquer des mères Let's go Moi qui stoppe l'histoire de l'empire éternel Pour faire toutes les quêtes alliance Et ne pas louper tous les personnes recrutables T'as raison mec t'as raison Ah putain on change même pas de zone incroyable Hop c'est par là Ok t'as le bouclier nord Et le bouclier sud Oh c'est dégueulasse Je l'appuie au bon moment L'enfer Oh immonde chacal de merde Ah putain oui mais c'est un truc à distance là Ou un truc à la cour non Putain mais c'est bon Oh la la J'ai oublié qu'ils t'agressent partout ici Ah Foutez moi la paix Hop ça dégage Euh putain c'est où Mais putain mais j'en peux plus Les mecs qui sont de vision X là Ah l'enfer Ah l'enfer Infernal Infernal Lucifer Oh pourquoi j'aime pas Corellia Y'a tellement de mobs Autant sur Vos C'est chiant mais tu peux les esquiver Corellia c'est vraiment genre Bagdad C'est un enfer J'adore comment ils restent sur place En mode pipipi où je tire c'est trop rigolo Alors faut tirer où ? C'est où les générateurs à la con là ? Ah c'est ça Je pensais que c'était les fameux trucs où il fallait tirer sur les techos mais pas du tout Oh les dégâts ! Oh il m'a marre à bouter la gueule Mon dieu Il est chiant La prochaine fois évitez de vous mettre en cet état Bah désolé de j'ai ça mais c'est pas ma faute hein Je fais ce que je peux hein Il est chiant lui hein Hop tu dégage Ok on va de l'autre côté Allez d'ailleurs je me fais voir je pète un câble Je suis bloqué ! Non ! Et du coup je me fais voir mais putain ! Ha 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 ! Enfait de chialer ! Je devais pas me faire voir je me suis fait voir parce que je me suis bloqué dans une texture ! Ha 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 ! C'est infernal ! J'la hais cette zone ! J'la hais ! J'la hais qu'Aurélia c'est de la merde ! Ha ha ! L'enfer ! Et dégage je suis fumier ! Allez hop tu me vois pas ! Tu me vois pas ! La vie de ma mère tu me vois je t'encule ! Allez salut toi ! Bon toi je te baise ! Bon toi je te baise ! Oh ça dégage ! Voilà ! Entrez dans la tour de bureau occupé ! Ah let's go ! J'ai misclic ! J'ai cliqué à côté ! J'en peux plus ! J'suis vraiment la reine des merdes ! C'est chaud ! La texture qui gâche ! Qui te lâche un gros wad ! Ah ouais frérot il me fait niquer ! Ah mais putain ! Oui allez allez ! Suce ! Suce ! Suce ! Ah oui oui ! Allez encore mieux ! Wow tu fais quoi là ! Wow ! C'est génial quand ils font ça les mobs ! Ça j'adore j'adore ! J'adore Dior ! Dégage sale con ! Dégage sale con ! Hop ça dégage ! Des PNJ pourri en plus ! Un bon cocktail de fils de putré ! Ah ouais frérot ! C'est chaud ! Ah oui putain ! C'est vrai qu'il y aura lui qui va pas être content ! A eux ! Non ! Vous êtes dans un établissement de la république ! Bon brawl ! Détendez-vous ! On est du même côté ! Je... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ! Le consortium d'entreprise a des caméras dans chaque hall ! Ce qui fait que les ennemis de l'Empire nous observent à l'heure où nous parlons ! Si un site entre ici on doit lui résister ! Alors euh... On va devoir vous tuer ! C'est... C'est votre comédie ! Ouais je suis venu pour vous aider ! Vous n'avez pas besoin de mourir ! Je sais que c'est le quartier général de Dark Voron ! Je suis un ami ! Je suis venu en paix ! Et si je me rendais et que vous faisiez semblant de m'emmener en prison... Bonne idée ! Suivez-moi Excellence ! Très bien messieurs ! Il faut que ça ait l'air vrai ! Nous sommes trop nombreux Sith ! Aux les mains ! Ne bougez plus ! C'est bien vous êtes raisonnable ! Genre je me chie dessus ! Genre c'est RP ! Genre moi j'essaye pas de me battre ! MDR ! Merci de m'avoir évité de me retrouver dans une situation embarrassante Excellence ! Le seigneur Arech est le responsable ! Il est par là ! Ah et Arech il va pas être content ! Il va faire... Je sais que c'est une connerie ! Salut Arech ! Quoi ? Les alarmes n'ont pas sonné ? Comment êtes-vous arrivé là ? Allez calmez-vous ! Calme ! Je ne suis pas votre ennemi ! Nous savons qui vous êtes ! Alors l'apprenti le plus dangereux de Barras a fini par nous trouver ! Mon maître vous suit depuis le début ! Il cherchait ! Cassez pas les couilles ! Faites venir Voron ici et maintenant ! Ca nous évitera des désagréments ! Oh ! Ne vous inquiétez pas ! Il viendra regarder vos restes ! Voron peut sentir les stratagènes de Barras des années-lumière à la ronde ! Il sait que les différents entre votre maître et vous sont une ruse ! Minutieusement orchestrées pour vous permettre d'approcher suffisamment pour travailler ! Alors cessez cette comédie ! C'était utile c'est ça ? Vous ne me croirez pas quoi que je dise ! Je me trompe ? Dites que vous êtes aux ordres de Barras ! Et je vous croirai ! Mais je devrais vous tuer de toute façon ! Vous allez mourir ! Voilà ! Un PNJ qui se... Malheureusement... Bah se termine sa propre vie hein ! Un peu triste hein ! J'y vais rien en plus hein ! C'est ça le pire hein ! Bah ch'en bas j'y vais rien hein ! Il s'appelle un con ! Un con borné ! Et voilà ! Salut hero valise ! Comment tu vas ? Putain la vache ça fait longtemps qu'on t'as pas vu ! Quel plaisir ! Aille on va prendre l'ascenseur pour accéder à la suite ! A la suite ! A la suite ! Aille la suite ! Bon Voron ! Est-ce que t'as décidé d'arrêter de casser les couilles ? Oui Dark Voron ! Vous ne le trouverez jamais Vermine ! Vous avez vaincu le seigneur Aresh ! Mais vous ne pourrez pas nous vaincre tous les trois en même temps ! Arrêtez ! Du calme ! Seigneur Kett ! Excellence ! Mettez-vous à l'abri ! Nous arrêterons ce meurtrier ! Même si vous étiez 10 ! Vous échoueriez ! Laissez-nous ! Ça va bien merci ! Ah bah ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Leur présence ne me dérange pas ! Épargnez-les ! Ils ne sont pas une menace pour vous ni votre maître ! Bravo ! Félicitez votre maître de ma part pour la qualité de son jeu ! Tuez-moi ! Je vous demanderai juste de m'épargner l'indignité de la décapitation ! Ha ! J'ai été envoyé par la main de l'Empereur pour assurer votre sécurité ! Barras n'est pas mon maître ! J'ai pour mission de l'éliminer ! Vous n'arriverez à rien en continuant à me mentir ! Ah ! Si c'est vrai ! Ça change la donne ! Dark Voron ! Barras a dit que vous devez mourir ! Barras attaque ! Eh bah c'est toi qui va crever mon con ! Chasseur de prime de mes couilles là ! Allez meurs chacal ! S'il te plait ! Un petit peu de politesse ça ne fait jamais de mal ! Meurs chacal ! S'il te plait ! Faut pas chier ! On pose pas trop de résistance ! Me casse juste pas les couilles ! Bon il m'énerver ! Allez hop ! Et voilà ! Il est mort ! Bon Voron tu me crois maintenant ? Putain y'en a deux qui sont morts ! Triste vie les sales merde ! L'assassin était à deux doigts de me tuer ! Eh oui ! Vous n'avez pas à hésiter à me défendre ! Mon ami je suis convaincu ! Et je pense que vous serez capable de vaincre Dark Barras ! Avec mon aide ! Voilà ! Il y a fait une bonne nouvelle ! J'espérais que vous diriez ça ! J'ai une petite confession à vous faire ! Il est vrai que je suis là pour mener notre gigantesque effort de guerre ! Mais j'ai choisi Corellia pour d'autres raisons ! Des piliers importants de la base du pouvoir de Barras sont ici ! Et ensemble nous pouvons les éliminer ! J'aime ce que j'entends ! Toutes les opportunités de nuire à Barras m'intéressent ! Mais il continuera d'attenter à votre vie ! Vous devez aller vous réfugier dans mon vaisseau, là où mon équipe pourra vous protéger ! Loin de moi l'idée de vous contredire ! Ma protection a récemment pris un coup ! Si vous voulez partir, laissez-moi vous guider ! La plupart des membres du Conseil Noir savent que Barras n'est pas la vraie voix de l'Empereur ! Mais les deux meilleurs agents de Barras les obligent à soutenir sa position ! Un agent protège des secrets dont il se sert pour faire pression ! L'autre lance les maîtres Jedi dans des campagnes contre les Sith qui le défient ! Et s'ils venaient à disparaître... J'ai un Sith ? Oui je suis un Sith mais un Jedi caché en fait ! En gros dans le RP je suis un Jedi infiltré qui se fait passer pour un Sith, c'est pour ça que je fais que des choix gentils ! Dites-moi où les trouver ? Je n'ai pas encore trouvé le faux Jedi de Barras, mais les résultats ne devraient pas tarder ! Je surveille l'autre agent ! Le Colonel Sinks de la Résistance Corellienne est l'agent infiltré de Barras ! Sa cachette est un labyrinthe de passage secret ! Si vous ne brouillez pas ses codes de sécurité avant de l'attaquer, il disposera d'une dizaine de tunnels pour s'échapper ! Et l'autre cible ? Qu'en est-il de l'autre agent de Barras ? Mon agent essaye d'identifier et de localiser l'agent infiltré chez les Jedi. Je devrais bientôt avoir des réponses. Pour l'instant, concentrons-nous sur Sinks. Ces disrupteurs à impulsion neutraliseront toutes les émissions de code électronique, verrouillant tous les passages secrets de Sinks. Honnêtement, c'est une ressource exceptionnelle ! Quel dommage de perdre un agent de son calibre ! Il doit mourir ! Les serviteurs de Barras ne méritent aucune pitié. Vous trouverez peut-être une autre solution quand vous serez là-bas. Mes apprentis restants et moi allons nous présenter à votre vaisseau. Je ne devrais pas tarder à avoir des informations au sujet du deuxième agent de Barras. Ne perdons pas de temps. Excellence, j'ai Dab Voron ici pour vous. Mon ami, je suis pris en charge par votre équipe maintenant. Il forme une équipe très hétéroquite. Oui, c'est sûr ! Ils feront tout pour faciliter votre séjour ici. Ça va me plaire. Si Sinks ne vous donne pas les dossiers qu'il protège une fois que vous l'aurez neutralisé, je vous suggère de détruire sa base de données pour tout effacer. Quand ce sera fait, contactez-moi. Mais d'abord, quittez le bâtiment. Il appartient à Barras et il est sûrement sur écoute. À bientôt. Ok ! Let's go ! Oh putain, ça avance ! Ça avance ! Le chat, ça avance ! Corellia, la planète de l'enfer, ça avance ! Incroyable ! Faut aller où ? Ok, faut quitter la zone, parfait. J'ai pas le TP, encul Taras. Mais ça avance quand même. Let's go ! C'est ça, let's go ! Ça avance ! Yeah ! Let's fucking go ! Quel plaisir non dissimulé ! Ok, c'est par là. Directement à droite. Du tu du 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 du. Ok, let's go ! C'est par là ! Ah y'a un truc ici xp xp bonjour Bienvenue Hop Tu seras pas avec Oui on est sur la dernière planète de l'histoire principale De l'histoire principale de tous les persos Donc là on devrait avoir je pense Terminé l'histoire principale d'ici Allez 1h10 Vers 3h de stream je pense ça devrait le faire Le temps de dire Corelia De faire le truc avec Avec le conseil tout ça tout ça ça devrait le faire Après j'aurai plus qu'à mettre ça sur Youtube Le plaisir 13h la console de sécurité 148 325 684 Oh l'enfer Oh ça va être à 3 endroits du cul Différent ça va être chiant Oh je le sens Je le Oh je le sens Je le sens très fort On va voir Attention est-ce que j'avais raison Je suis un connard Alors attendez C'est toujours le bordel pour capter où il faut aller dans cette map Ouais j'ai qu'un petit premier coup Alors mets ton site obscur ce sera quoi le prochain perso Faudra que je continue le Le Bah les histoires sur le Jedi Consulaire qui est level 80 Et qui est pratiquement tout terminé On était je crois aux quêtes avec Valkorion Après l'extension Et après on commencera tout ce qu'il y a avec Avec La 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 Morda Laurienne là Donc ouais le Le prochain bah ce sera Continuer les quêtes du Consulaire Jusqu'à la Bah Jusqu'à la minute jusqu'à la fin Et ensuite on fera bah les autres Tout simplement Ok donc là faut Défois aller à droite Ah c'est par là 100% c'est par là Ouh c'est qu'il y a du bob là Allez hop là Vous me voyez pas Vous m'avez vu Vous me voyez plus Oh merde il y en a d'autres Tu m'as pas vu c'est pas vrai C'est pas vrai Tu me vois pas Tu me vois pas Tu me vois pas Oh la vie de ma mère il m'a vu Putain Connard Hop je te fume Ça dégage Vous me voyez pas Vous me voyez pas C'est pas vrai C'est pas vrai Je suis invisible Bon allez limite je me tape eux C'est pas trop grave Ils sont pas chiants Oui chéri Je me mettrai pas Dans cet état T'inquiète pas Ah je me fais Je me fais Je me fais Je me fais engueuler là Ok alors on va attendre On va pas repasser On va pas repasser à travers Let's go Chez Chez bande de cons 4 hectares Ok tout droit Tout droit Je pars à droite Et je repars à gauche Et j'arrive à l'endroit Ok parfait Bon ça va Pour l'instant on arrive bien A se A se Comment dirais-je A se A se A se Diriger cette map C'est plutôt cool Souvent je galère quand même Comme un connard Pendant pas mal de temps Mais là ça va On est bon On est bon On commence à comprendre Au fur et à mesure Et retourner C'est comme L'archetade C'est un peu la même chose Tout le temps Plus tu t'entraides Plus tu t'entraides Plus tu es Il a soufflé Exactement On arrive à souffler aussi Chez vous me voyez pas Et vous me voyez Wouhou Olé Hop là Hop il est mort Donc là c'est directement A droite Étonnant Y'a pas beaucoup De trucs explosifs Souvent dans des bases Comme ça Ou dans des trucs comme ça Y'a souvent des trucs explosifs Alors là je me suis pris Un effet explosif Mais C'est pas moi Qu'il est activé Pour le goût Je prends vraiment très cher Faut que je commence A faire gaffe Allez Appilé la première Ça c'est fait Plus que deux Oh il va pouvoir se détaper Oh j'ai encore une discussion Avec Jessa Let's go Oh le rêve Oh le Oh le Oh c'est le Le fin gourmet Oh Je suis heureux Hop toi tu vas crever Connard Bah je te fume C'est la mode cette fois On espère On espère Après j'ai pas la pression Tu vois Donc bon On verra bien Hop je passe à travers Encore une fois Euh Il est où le truc Ah putain il est en haut Ok putain Ah merde Je vais me taper du coup Je croyais que c'était là Dans le couloir Mais dedans c'était en haut Ok J'aurais dû capter au niveau De comment elle était La minimap J'étais con C'est pas grave Ouais il m'a aveuglé L'Evatar Bah d'accord Bah d'accord On est comme ça Écoutez monsieur Vous êtes un connard Voilà c'est officiel Je vous aime pas Hop ça dégage Euh ok Hop là ça dégage Olé Et deux trois Let's go Oh putain Oui ok Ah les bâtards Il m'a tourné dans des escaliers Attends bonnet Quand est-ce qu'il passe Quand est-ce qu'il passe Quand est-ce qu'il passe Quand est-ce qu'il passe Je nique Ils sont malades ceux-là Oh Calmez-vous Oh j'ai rien fait Hop tu dégages Ça Twilex C'est pour ça que tu l'aimes pas Non parce que c'est un casse-couille Pas à Twilex On a rien à foutre C'est juste chiant C'est un préféré J'ai sa wissam Bah évidemment héros Evidemment La waifu ultime Le rêve Le rêve ultime La waifu ultime Le crush Le fantasme ambulant Je sais que c'est le bon code Pourquoi mes passages de secours Ne s'ouvre-t-il pas Devinez La réponse vient de s'introduire J'adore la phrase Devinez Assez fort pour détruire mes hommes Et assez intelligent Pour bousiller ma technologie Eh oui Eh oui Ne me frappez pas Je suis un agent secret impérial Au service direct de Dark Barras Oh oh je déteste Dark Barras C'est pire que d'être du côté de la république Donc vous devez être un de ces francs tireurs SIT Que Dark Barras tient en laisse Grâce à mon aide Vous êtes peut-être contre lui Mais vous ne comptez pas compromettre la guerre N'est-ce pas Je suis un élément indispensable De la bataille pour Corellia J'oriente les forces de la résistance partisane De la république Vers des combats Qu'elles ne peuvent gagner Si vous m'éliminez On perdra cette guerre Eh bah associez-vous à moi Oh 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 Je transfère les dossiers Voilà Ils sont effacés du système Je vous les confie En échange Vous m'épargnez Ne bougez pas Pendant que je vérifie L'authenticité de vos informations Dark Voron Je suis en train de vous transmettre Les éléments des dossiers Du colonel Sanks Excellent Faites-moi voir ça Oui Oui Ce sont les données Dont se sert Dark Barras Pour faire pression Sur les autres membres Du conseil noir Il ne peut plus rien Contre eux Est-ce que ça veut dire Que je vais continuer De vivre Et gagner la guerre De Corellia Je laisse cette décision A mon formidable ami Qu'en dites-vous Le colonel Sanks Doit-il vivre Ou mourir Bon il est à votre service maintenant Sanks Je vous présente Votre nouveau maître Vous l'avez entendu Colonel Votre service Auprès de Dark Barras Vient de prendre fin Vous êtes sous mes ordres Maintenant Compris ? Absolument Je suis à vos ordres Maintenant Si vous voulez bien m'excuser Je dois reprogrammer Mes systèmes de sécurité Beau travail Mon jeune ami Vous m'avez prouvé Que vous pouvez détruire Barras Sans compromettre l'Empire J'ai des informations Mais Comme je vous l'ai dit Barras a dû mettre Cet endroit sur écoute Contactez-moi Dès que vous serez sorti Du bâtiment J'ai bien entendu Le colonel Sanks Non Sanks Sanks Dis en gros C'est le colonel Merci On va faire ça C'est plus rapide Je vais re J'espère s'y manger Je vais vous payer Des choses intéressantes Bon pas spécialement Pas ce que tu connais pas déjà On fout le bordel Comme d'hab Tout est calme ici Excellence Rien de suspect Et personne n'a attenté A la vie de Dark Vaughan Le capitaine Quinn Est un excellent officier Je suis entre de bonnes mains Ici Le faux Jedi de Barras Cours toujours Il incite les Jedi A affronter les Sith Qui s'opposent A la volonté De Dark Barras Mon agent Shadow Se renseigne sur lui Malheureusement Shadow est bloqué Par l'artillerie ennemie Il a nos informations Mais il doit respecter Le silence radio Pour ne pas se faire capturer J'irai directement Chercher les informations Shadow a été isolé De l'autre côté Du parc de Lax Derrière le zoo De Coronet Le parc est un champ De bataille voisin Où les combats Les plus intenses ont lieu Nous avons un refuge Dans ce secteur Shadow doit s'y trouver Pas de problème Je pourrais me frayer Un chemin parmi les combattants Et retrouver votre homme Si ça vous intéresse Vous pouvez également Nous aider A remporter cette guerre Les bombardements Qui ont bloqué Shadow Bloquent nos forces terrestres Dans le parc de Lax Si vous pouviez en profiter Pour détruire les rangs De l'artillerie ennemie Ça nous serait très utile Quoi qu'il en soit Shadow vous dira Tout ce que vous avez besoin De savoir Pour affronter L'espion Jedi de Barras Nous nous reparlerons Quand ce sera fait Bah let's go Trouver Shadow Et où ce con Oh il est dans une nouvelle zone Let's go On avance Plus que deux zones Chat Plus que deux zones Let's go Deux zones Two Just two On est Tchao Hi hop Cassons Veuillez choisir un misère Si je ne te regardais plus C'est que j'étais pas mal occupé Ces derniers temps Pour faire réparer Notre BMW Deuxième voiture De secours Mais il n'y a pas de soucis Roh Ne t'inquiète pas Comme je le dis tout le temps De toute façon Dernièrement Je n'ai pas trop stream non plus Parce que j'étais pro D'énormes problèmes de dos Que j'étais censé avoir Réglé avec ma nouvelle chaise C'est un problème C'est que c'est pas réglé Donc je vais devoir Je pense la changer Malheureusement On va y en prendre une autre Donc voilà Ça me casse les couilles Ça va coûter cher encore Mais voilà Donc déjà de base Je n'ai pas beaucoup streamer Dernièrement Et en plus Comme je le dis tout le temps Les gens Vous venez quand vous pouvez Vous ne pouvez pas S'obliger à venir Si vous ne pouvez pas Ou que vous ne voulez pas venir Pourquoi il n'y se passe Son attaque atomique Pour se débrouiller Si t'as la ref Pourquoi il n'utilise pas Son attaque atomique Pour se débrouiller Je dois pas avoir la ref Alors je vois pas du tout De quoi tu parles Ok tout droit Shadow Attaque atomique Shadow What ? Attends shadow J'en connais deux Des shadows Je connais le shadow De Inezuma Eleven Mais c'est les tempêtes noires Donc il n'y en a à voir La tornade noire Et je connais shadow De ce X The Hedgehog Mais je ne le connais pas assez Pour reconnaître une ref Ce dessus Donc je n'ai pas du tout J'ai appris ça Il est un coup Incroyable Le tobé Qui ne connait aucune ref Et Benance de shadow Ah ok Dans ça Ok je comprends mieux Ok ok Ouais Ouais mais non C'est une de shadow Je connais J'ai lu le manga Mais je n'ai pas regardé L'anime Il faudrait que je me le mate Allez c'est parti C'est par là De toute façon Personne ne comprend jamais Les rêves d'Aurélien C'est pas faux Ah salut mec Ah putain mais oui C'est la merde celui-là Incroyable Mais qu'il n'y a pas d'Ormio Qui voit rien Je sais Repos impérial Vous feriez mieux D'y réfléchir à deux fois Avant de me menacer Une nouvelle fois Comment Parlez plus fort Le feu de l'artillerie Siffle encore dans mes oreilles Oh là Voren Morrow Trou de balle Lamez-vous Effiez-vous à vos yeux Je suis de toute évidence De votre côté Oui Oui je comprends Bien sûr Pardon Excellence Ce sifflement dans mes oreilles M'a troublé J'ai une piste Sur l'autre espion De Dark Barras Une équipe de Jedi S'est posée en secret Sur Corellia J'ai intercepté Une transmission De l'un d'eux Pour Barras Disant qu'il était prêt A conduire les autres Jedi Dans un piège mortel Comment c'est Que-que-comment Qu'il s'appelle Pouvez-vous me dire Quel Jedi est l'espion Il ne communique Que par code numérique Il n'utilise aucun nom Je ne peux même pas dire Si c'est un homme Ou une femme Un humain Ou un alien Super ça va être bien Je vais pouvoir vous donner Plus d'éléments Les Jedi Se préparent dans un bunker De ravitaillement De la république Les forces spéciales Ennemies Sont déployées A partir de là Eh bah ça sera pas un problème Je nettoierai ce bunker Je n'ai jamais entendu parler De quiconque capable D'affronter autant d'ennemis En même temps T'inquiète Et surtout avec une salle Pleine de Jedi Qui attendent de l'autre côté En branle Vous aurez terminé Vous pourrez me contacter Depuis l'extérieur du bunker Et j'enverrai le bataillon Armageddon Sécuriser la zone Je vais faire mon rapport A Voron à présent Puisse votre pouvoir Grandir Excellence Et puisse toi Réussir à dormir aussi Parce que j'ai l'impression Qu'il te manque vraiment Du sommeil mon gars Puisse mon pouvoir Grandir Et toi Puisse ton cerveau Dormir Car j'ai l'impression Que déjà T'as pas l'air bien Et en plus T'as l'air un peu Boup 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 J'ai l'impression Qu'il n'y a pas Tous les fils Qui se touchent J'ai l'impression Qu'il y a des fils Qui se touchent Quand même Déjà de base Ça aide pas quoi Pourquoi j'ai cette monture De merde Qu'est-ce que cette couille T'as des P Non c'est P Cache Il y a toujours le système Hop c'est parti Alors Ok C'est tout droit Normalement je crois Je crois que le chemin expo Je suis pas sûr En fait ça le problème Mais je crois qu'on peut passer Ouais sinon on peut passer par là Ok C'est bon Let's go Let's go Let's go Oh quoi que Si ok on peut passer par là Toujours Jamais trop Sur Avec ce bordel Non c'est bon ok J'ai eu peur Ok par là Comme ça on arrive au bunker On pète les Jedi Je pense qu'on aura peut-être Un autre truc à aller faire là-bas Et hop Dernière zone derrière Je devrais aller là-bas Ça c'est la zone foutoir C'est vraiment la zone Où tu t'opères Genre tu sais que c'est la dernière Tu sais que t'es proche De terminer l'histoire Mais Tu vas te perdre Dans un putain de labyrinthe de merde Où tu vas rien comprendre C'est ça le problème Après quand t'es bon T'es bon Mais avant ça T'es en mode Ah Elle est dans le cul Elle est dans le cul Ok on y est Là c'est en deux a commencé Et traduit en VF Moi je m'en rends là Moi je regarde jamais de la VF Je sais lire Donc Si je sais lire Je regarde pas de la VF Parce que c'est le principe De savoir lire Ça fait que t'as pas besoin Après nos problèmes Envers la VF C'est juste que moi J'en consomme pas Elle est en style Je suis à être Jedi Toi la flemme de lire Non mais c'est parce que Tu sais pas lire Toi c'est pas la même Dis pas la flemme de lire Tu sais pas lire C'est ça le problème Oh oui Oh j'avais assez Oh j'y ai cru Oh j'ai cru J'avais assez de distance Le seum Oh j'ai d'abord tapé un autre L'enfer Allez Allez hop Allez hop Eh ouais désolé Wolfrey Je t'ai pre-shot Je t'ai pre-shot Je t'ai trop fort Salut Votre invasion s'arrête là Vous êtes en infériorité numérique Réfléchissez bien avant d'agir Jedi Il faut que vous sachiez quelque chose L'un d'entre vous est un espion Sith Envoyé pour vous conduire à votre mort Je suis là pour le démasquer Comment ? C'est grotesque Les Sith sont des experts en manipulation Nous ne tomberons pas dans votre piège Donnez-moi une bonne raison de vous croire Écoutez votre coeur Vous savez que je dis la vérité Bien essayé Sith Vous vous trompez Cette équipe existe depuis des années Mes sens sont perturbés Il y a du vrai là-dedans Non maître Robatine Nous ne devons pas tomber dans le piège du Sith A l'attaque Dommage Bah écoute on va les buter Au moins ce sera plus simple Au moins si je les bute Je suis sûr qu'il y aura celui là-dedans J'essaie de les aider C'est mes potes à la base Il y en a deux c'est mes potes Et bon voilà Qu'est-ce que tu vies pour eux quoi ? Ils ont pas voulu me faire confiance Bah après je suis techniquement pas un Jedi connu Donc bon après c'est un peu logique En plus c'est elle la traîtresse On sait que c'est la meuf Pour ceux qui savent Voilà Je sais Putain dix balais Bah non du coup C'est dommage hein Parce que vu du coup que Barras il est pas avec l'Empereur Bah t'as même pas servi l'Empereur T'as servi un char-clos Donc c'est C'est vraiment genre t'as rien pour toi T'as suivi un connard Tu penses se servir à l'Empereur Mais non t'as servi un connard Qui essaye de niquer l'Empereur Donc vraiment genre Tu meurs comme t'as vécu Une merde Un triste vie pour elle Ici Shadow J'envoie le bataillon Armageddon Sécuriser le bunker que vous avez nettoyé Mais Dark Voron et son équipe ont été attaqués Ils m'ont demandé de vous mettre en relation Dès que vous appelleriez Connexion en cours Pardon Excellence L'attaque a été soudaine Assaillant inconnu Très puissant On a pris la fuite On conduit Voron dans une cachette De la législature impériale Il veut que vous nous rejoigniez là-bas Ok dépêchez vous Je ne veux pas qu'il traîne dans les rues lieutenant Allez vous mettre à l'abri le plus vite possible On a mis un peu de distance entre l'attaquant et nous On y va tout de suite On est presque à la cachette Je dois vous laisser Let's go On peut aller à Voron dans son repère Alors le repère il est où ? Il faut encore se tp Yes Let's go Dernière zone chat Dernière zone de Corellia Wouhou L'enfer est bientôt terminé L'enfer de Corellia On peut aller dans la dernière zone Salut c'est Juro Putain la vache Ça fait longtemps qu'on t'as pas vu Bro Comment tu vas bro C'est plaisir de te voir bro Ça va très bien et toi Alors en soi le stream est bien La vie ça va en général Mais voilà J'ai des problèmes pour les streams A cause de mon dos Pour ceux qui savent Mais ça je pense que tu dois pas être au courant Ça fait longtemps que t'es pas venu Mais en gros j'ai des problèmes au dos J'ai voulu changer de chaise Sauf que ma chaise que j'ai acheté C'est pas une bonne chaise qu'il me fallait Donc c'est de la merde Et qu'il faut que j'en achète une autre Qui coûte la blande encore du cul Donc ça m'emmerde Genre faut que je remette encore 500 balles Dans ma chaise Et ça me fait chier quoi Parce qu'en gros pour vous expliquer En gros Quand j'ai acheté ma chaise Quand j'ai acheté une nouvelle chaise Je voulais acheter une nouvelle Bon voilà Je voulais acheter une nouvelle chaise Le problème c'est que je supporte pas Les supports lombaires Vous savez normalement Les petits Les petits Genre de Oreillers Qui mettent derrière le dos Le problème c'est que sur les Secret lab Qu'on m'avait conseillé d'acheter C'est pas des C'est pas des coussins C'est littéralement des trucs intégrés Et donc en fait Quand j'ai voulu acheter ma secret lab Parce que ça coûte 500 balles Et que j'avais pas envie de 500 balles J'ai acheté une un petit peu moins chère Parce qu'elle est sortie une gamme light Seul problème c'est que la gamme light Tu ne peux pas modifier La position Du truc lombaire C'est à dire je peux pas la monter La baisser Tu peux pas la mettre un peu plus à gauche Un peu plus à droite Tu peux pas non plus La retirer C'est à dire de pas en mettre du tout Parce qu'il y en a Il la supporte pas Et donc en fait Je peux retrouver avec une chaise Avec un truc lombaire Que je supporte pas Que je peux pas modifier Et donc il faut que je m'en repaye une Qui coûte 500 balles Si j'ai envie d'essayer de régler mon problème Donc ça me pète un peu les couilles Du coup j'ai pas envie de payer Mais du coup j'ai mal Donc du coup je peux moins faire de stream Donc du coup je suis moins content Et je suis pas heureux Et donc du coup ça me casse encore plus les couilles Et du coup j'ai encore peur Encore plus de dépenser 500 balles Dans une nouvelle chaise Sachant que ça se trouve Au final ça changera rien Et que j'aurais encore dépensé 500 balles pour rien C'est un peu le bordel que j'ai en ce moment Depuis quelques semaines Et ça laisse qui agace les couilles De façon très chiant Non mais ça je suis d'accord Mais bon faut quand même que je puisse streamer Si je stream pas Je peux pas faire grand chose Et le problème c'est quoi Je sais pas en fait Est-ce que si j'achète la bonne chaise Je suis sûr d'avoir plus de problème Ou est-ce que si je l'achète Ça va être encore de l'argent balancé par la fenêtre Tu vois c'est toujours compliqué Par contre je sais pas du tout Où il faut aller Ah putain c'est vraiment cette zone où je suis perdu Oh mais ta santé d'abord Oui sauf que si je fais pas de stream C'est ma santé mentale Qui va péter C'est ça le problème Parce qu'en soi juste J'aurais mon problème de chaise Je suis bien tu vois Parce que je pourrais re-streamer comme avant Refaire 8 heures de stream par semaine Par jour Putain je m'en battrais les couilles Je serais content Mais là de pas pouvoir re-streamer comme je veux Déjà je peux streamer que 2 à 3 heures par jour Et encore Et en plus après je me retrouve avec des douleurs Donc bon Ça m'arrange pas quoi Alors que si j'avais une autre chaise Je pense que ça irait mieux Mais bon c'est toujours le frein de me dire Si je vais payer 500 balles Ça va être de la merde Et surtout qu'il faut aussi que je vende l'ancienne Et vendre l'ancienne c'est pas facile Parce que bon C'est pas tout le monde qui peut acheter des trucs Et surtout je la revendrai jamais au prix qu'il faut Donc au final Si j'avais su J'aurais acheté la version chère tout de suite Au lieu d'essayer d'acheter la light Surtout que t'as envoyé chier plein de gens Pour continuer de stream Non c'est les gens qui m'ont envoyé chier Pour aucune raison J'ai jamais envoyé de chier de gens Pour continuer un stream Jamais J'suis pas comme ça Ah Vauren Comment tu vas poto Vous avez réussi Ça commence à chauffer non ? Barras a décidé de passer aux choses sérieuses Cet assassin était le plus dangereux qu'il m'ait envoyé Ok J'aurais dû être là Je suis navré de ne pas avoir été là pour vous protéger J'étais entre de bonnes mains Il n'y a eu ni panique Ni confusion Votre équipe a regardé la mort dans les yeux comme un seul homme Il n'a pas cédé Je vous recommande le capitaine Quinn Il a affronté l'assaillant sans craindre la mort C'est pour me faire pardonner d'une indiscrétion passée Mon dévouement pour mon seigneur est inébranlable à présent Poursuivons Que nous reste-t-il à faire ? Les agents de Barras ont été neutralisés La fin de la partie est proche grâce à vous mon ami Il est temps pour nous de passer à l'offensive Dites-moi ce que vous avez en tête Sur cette planète Dans un repère secret Barras a asservi un ancien esprit site Il se nourrit du pouvoir de cet esprit En lui volant toutes ses visions de l'avenir Tout ce qu'il a bâti n'existerait pas sans ses prévisions Ouais en fait je suis en train de recommencer Parce qu'en gros il y avait Je sais pas si tu te souviens de Saïdjuro Mais en gros il y avait eu un sub-goal Et en fait les gens ont atteint le sub-goal Donc j'étais obligé de refaire un site lumineux Donc en gros je continue toujours les autres persos Mais je fais celui-là en parallèle aussi Donc ça fait un nouveau perso que je devrais finir Et puis ouais C'est surtout que dernièrement j'ai pas trop stream J'ai pas beaucoup stream Donc c'est un peu compliqué C'est quoi ? Ah let's go hein On dirait qu'on se comprend Alors préparez-vous Nous devons frapper maintenant Passez devant Et assurez-vous que ce dangereux assassin Ne nous attend pas Je viendrai à votre signal Let's go Level 45 Wouhou Niceu Niceu Ah qu'est-ce que c'est passé ? Ah merde j'ai pas de place dans mon inventaire Voilà Après je sais pas Si tu sais Mais si tu fais un site lumineux Avec l'histoire d'un kit-teur A ta nomination Oui je sais je sais t'inquiète On en avait parlé déjà Saïd Juro Quand on avait fait à l'époque On en avait déjà parlé Je sais pas si tu t'en souviens Et je pense que du coup Tu dois pas t'en souvenir Mais on en avait parlé de ça justement Ok let's go Fallait par là et à droite Merde Ça non mais après je sais que tu préfères du sort du guy site Non mais ça je sais Oui non mais je sais par rapport à Darknox Les noms différents Ça je sais parce qu'on en avait parlé Je suis sûr Je sais qu'on en avait parlé Parce que je m'en souviens Ok faut que je passe par le truc Ok il va être Non mais t'inquiète Y'a pas de soucis mec So comment tu m'as en ce moment mec Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu Tout roule Tout va bien T'as pas de mal de dos toi T'as pas de problème au dos Ça se passe bien La famille tout ça Le sport Parce que maintenant tu t'es mis en salle de sport Je crois tu m'avais dit Permet d'être healthy La guide elle met combien ? Putain 24 ça monte Ça fait zizir Oh c'est pas le chemin Tu te fous de ma gueule Oh tu te fous de ma gueule J'ai envie de mourir C'est pas là Ah non putain ok C'était le chemin d'à côté Oh j'ai eu peur Ok je me suis trompé de sortie Ok donc celle là c'est la bonne Oh des bons des bons Oh bah c'est officiel Un de mes potes vient de se faire larguer Oh putain la tristesse Je compatis bro Je compatis J'ai vécu ça aussi Y'a pas longtemps Oh y'a pas longtemps Ça commence à dater Mais je pense toujours parmi Et c'est un peu triste Mais bon c'est la vie Examen Compétition de sport Petit problème avec mon grand-père Mais il va mieux Puis suivre l'école Surtout l'école Mais j'ai repris sautant Y'a une semaine Et j'ai vu ton horaire sur le discord Du coup je suis bien Ah ça fait plaisir merci mec T'as un BG C'est un plaisir que vous réussissez les gars Le problème c'est que Là j'avais sport de 18h à 20h Et je fais un art martial Ah nice Tu fais quoi comme un art martial Là 1, 2, 3 Tu fais quoi comme art martial Avec l'horaire c'est chaud d'être là Ouais je comprends Taekwondo Putain nice C'est bon le taekwondo Très sympa Ok par là Franchement GG JJ On est d'accord Tu suis pas le catch toi C'est Joe Je crois Et toi par le dos Ca va depuis Bah écoute Bah en fait le problème C'est que c'est vraiment le dos Qui me pète le moral Depuis des semaines Ca fait quand même des semaines Que j'ai le problème Parce qu'en fait Bah le truc c'est que Vu que techniquement Voilà On va pas en faire tout le dit Et toute la disquette Mais vu que techniquement Mon avenir se joue Sur le fait que je réussisse ou pas Le fait que j'ai Plus de la moitié mes streams Qui soient out Ca me casse les couilles Sinon ouais On va dire qu'en soit Ca va pas trop mal Après bon voilà quoi Y'a pas de truc incroyable J'ai pas Voilà c'est pas Voilà quoi J'ai pas comment dire J'ai pas de Je pense que ça irait beaucoup mieux Si j'ai pas de problème du coup Parce que du coup Bah pas de problème Je peux me concentrer sur mon travail Et donc je suis bien Là c'est vrai que le côté dos Me casse bien les couilles Il me prend on va dire un peu Mon cerveau quoi Ce qui m'emmerde Parce que du coup voilà J'ai moins de stream Je peux faire moins de stream Je suis peut-être un peu moins dedans Quand je suis en stream Parce que malheureusement Vu que je suis en train de faire Dans ma tête Sans mode Ah ah j'ai mal Ah ah j'ai mal Bah c'est plus compliqué tu vois Donc ouais En soit ça va Et c'est pas La forme quoi C'est pas Je suis pas en mode Wouh C'est pas ça quoi On est pas comme d'habitude Malheureusement Et du coup Oui non Par contre le truc Qu'est-ce qui est arrivé dernièrement Bah c'est que j'ai été au show En France De catch Donc je vous avais parlé A vous le chat C'était tellement incroyable D'ailleurs on me voit sur les écrans C'est génial Mais non non C'était incroyable C'était la meilleure soirée de ma vie Littéralement C'était incroyable Et voilà Mission ouais Voilà c'est Spécial On va dire que si j'avais pas mes soucis En fait c'est ça le problème C'est que j'ai toujours des problèmes Quand j'ai un souci Ça me fait chier Et après quand je le règle Je suis content deux semaines Et après hop Qu'est-ce que le problème Ça pète les couilles Pourquoi le chat du marronge d'air site Parce que c'est ma classe préférée Donc je me suis dit Autant si je dois faire un Un truc lumineux Autant le faire sur ma classe préférée Ça m'emmerdera moi Allez hop ça déjage Magique que tu finis Que tu as fini les dernières extensions Alors Sur le gare site oui Parce que l'extension est sortie il y a longtemps Mais il y en a une nouvelle qui sort demain Donc techniquement D'ici quelques temps Faudra que je roche soit à jour Mais sur une des classes oui T'en as une deuxième Qui va bientôt avoir terminé Donc voilà On avance tranquillement Mais voilà C'est vrai que dernièrement Du coup ouais Il y a le souci Et le fait que je fais beaucoup de jeux différents aussi Il y a plein de nouvelles séries qui sont sorties Donc voilà C'est Ça dépend Ça avance tranquillement Mais sûrement Par contre elle commence à casser une couille celle là Ah crève connasse Ah j'ai hâte Ouais j'ai hâte Ça fait deux ans que j'avais pas d'abonnement sur ce Thor Donc un plaisir de voir les deux extensions Dont celle de demain Ouais 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 Ça va être cool Après comme d'habitude Tu sais C'est les fameuses extensions De tous les 3-4 mois Où c'est un épisode qui dure une heure et demie Après l'Empereur nous manque Ah bah frérot La base Mais je pense qu'on le reverra plus là Je pense qu'ils l'ont un peu trop poncé Pour qu'on le revoie malheureusement C'est terminado pour lui Malheureusement Ah tu m'étonnes que je galère Ils sont au level Moi je suis encore que 45 Très chiant Malgus je comprends pas ce qu'il veut au final Ah bah t'inquiète Personne comprend C'est le principe Malgus il est trop deep frère Il est trop deep Personne comprend ce qu'il veut C'est son mind game C'est ça le principe C'est qu'il veut pas qu'on comprenne Aussi facilement ses plans Si on comprenait tout de suite Ce serait chiant pour lui Ce serait trop facile Nice je suis guéri Let's go Quel plaisir Ok il va falloir que j'en quenne un Ah le DPS ça casse un peu la gueule Faut en retenir Ok c'est bon Plus que le deuxième Je vais être l'empereur gentil Exactement Je suis le Je suis pas la furie de l'empereur Je suis la pichenette de l'empereur Je suis la pichenette de l'empereur Ou le smile de l'empereur J'en sais rien Mais je suis pas vraiment la furie Putain il y a la même tête que Putain c'est C'est Darkmar Et nous voici devant l'entité Quoi ? Oh le papa a eu le temps de mackerel Fils de pute Non c'est bon ok Parfait Elle est impressionnante Je n'ai jamais rien senti d'aussi vivant au sein du côté obscur Approchez Plus près Vous êtes ici pour m'aider Par assez que je ne peux résister Il a profané ma dernière demeure Où j'attendais mon amour Votre empereur Je suis lié Chaque prélèvement est une souffrance Si vous échouez Il me punira Pour vous avoir accueilli N'ayez pas peur Entité Votre épreuve est terminée Je connais l'incantation Ça va être facile maintenant Non Vous ne comprenez pas L'empereur il a géré une femme quand même Oh il en a pas géré qu'une Oh putain il est encore là lui Le trou de balus Le seul original Le seigneur drag Enfin je te retrouve Je te l'avais dit Rien ne peut me tuer Ça va Gebersense Tu ne te lasses jamais d'échouer Je vais être baso Let's go Je vais me souffrir Je me nourris de la douleur Pendant que tu me regardais brûler Je me nourrissais de douleur Quand Barras m'a reconstruit L'angoisse m'a désaltéré Mes yeux ne sont plus de chair Je vois différemment maintenant Et tu as vu mes coeurs Elle me réjouit Dans quelques minutes Le grand Dark Voron Se désintégrera Et l'entité sera à jamais Sous le contrôle de Barras Vrai Le champ de mort Est alimenté par les mécanismes de drag Vous voyez le futur Le seigneur drag Peut-il être vaincu Avant que Voron soit détruit C'est possible Mais il résistera Je vais t'expliquer Rien ne peut me vaincre Rien Et encore moins Attends pour sauver ton ami Ta soif de vengeance T'as conduit jusque là Tout ça pour être vaincu par la mienne Let's go L'histoire de la classe de base Ça donne un frisson de nostalgie Car bon la guerre entre les mandos là Ouais c'est pas pareil Mais Fofo Et ça a toujours été comme ça Il y a toujours eu des arcs un peu Voilà Voilà Et Fofo Techniquement Rise of the Cartel C'est juste nous qui nous battons Pour littéralement de l'isotope Donc bon La première c'était pas non plus Le truc le plus bandant de la vie Tu vois Du coup Barras tu as épargner Et ouais je vais devoir l'épargner Ça me casse les couilles Mais je suis obligé La Sina il sert à rien Ah oui la Sina c'est de la merde Tout à fait d'accord La Sina est une connasse Chez Drag Le champ de mort Meurt avec Drag Quelle faim Je n'ai jamais ressenti Une telle douleur Je pensais vraiment Que j'allais mourir Mais je suis heureux De vous avoir vu détruire Ce monstre Procéder au rituel Pour qu'on puisse libérer l'entité Bien sûr Oui Mais d'abord Entité Est-ce que Barras est au courant De ce qui s'est passé ici ? À travers moi Le profanateur Voit tout ce qui se passe Merveilleux Il doit être fou de rage Bien Procédons au rituel La dernière porte Entre vous et l'au-delà Est ouverte Libre Maintenant je suis seule Et je vous remercie Rappelez-moi Au bon souvenir Du profanateur Mon ami Vous avez été une révélation L'heure est venue pour vous D'affronter Dark Barras Enfin J'attends ça depuis trop longtemps Tout comme moi Maintenant encore Barras est presque indestructible Mais je ne vois pas quoi faire de plus Pour l'affaiblir Dites à la main Que le conseil noir attend Je serai là pour vous faire entrer Let's go Retour vaisseau On y go On y vole C'est fait L'heure est venue d'affronter Dark Barras maintenant Il n'a plus de prise Voron est sauf Les efforts de Barras pour devenir la voix de l'Empereur sont voués à l'échec Ce qu'il reste de Dark Barras est à vous Fury Il est parti sur Corriban Faites ce que vous avez à faire Le test suprême m'attend Ce sera mon plus grand défi Le pouvoir de Barras Est grand Caché Dark Voron retourne lui aussi sur Corriban Barras n'os pas s'en prendra lui A la vue du conseil noir La porte est privée de ses gonds Voron vous aidera à obtenir l'autorisation De vous poser Et vous introduira dans la chambre du conseil noir Hmm Voron a gagné ma loyauté Le conseil noir n'apprécie pas les intrusions Et Barras a toujours des soutiens là-bas Voron vous accompagnera Vous devrez ensuite exprimer la volonté de l'Empereur Libérez la furie de l'Empereur Let's go Oh putain mais j'ai trop de trucs Voilà Ah non putain j'ai encore un truc en trop Voilà Allez j'ai ça On espère Il s'est passé une chose affreuse L'autre nuit J'arrivais pas à dormir Je sentais un Sith Comme nous En pleine détresse Alors je suis allée voir Quand je l'ai trouvé J'ai compris que c'était un des élèves du surveillant Emoridge Il était grièvement blessé Son corps agonisant se tordait de douleur J'espère que tu as pu lui venir en aide J'ai essayé Mais il était gravement atteint Tout ce qu'il a pu me dire C'est qu'un redoutable Sith l'avait démasqué Puis kidnappé Jusque dans cet endroit étrange Il a dit que d'autres élèves d'Emoridge ont été rassemblés J'ai senti une douleur et une cruauté Que je n'avais jamais imaginé Il est mort dans mes bras Il a senti du réconfort dans ces derniers instants Console-toi avec ça Votre sagesse et votre bon sens me réconfortent Je suis entrée en contact avec les autres Et j'ai découvert le ravisseur C'est une des sources malfaisantes les plus concentrées que j'ai rencontrées Un seigneur Sith Du nom de Sendence Il chasse tous les Sith du côté lumineux Et il les torture Jusqu'à ce qu'ils succombent au côté obscur Ou à la mort Oh Sendence ça me dit quelque chose Dans ce chat Sendence ça me dit un truc Je ne sais plus avec quel perso on l'affronte Mais ça me dit quelque chose Sendence Ce genre de trahison est intolérable Je me sens obligée d'affronter ce monstre Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il démasque le surveillant Emeridge Et qu'il nous démasque aussi Il ne sera pas déçu du voyage s'il ose m'affronter Maître, c'est différent La découverte de l'existence du seigneur Sendence m'a donné un but C'est mon épreuve Je dois l'affronter Seule Soit je résisterai à cette épreuve Et je le vaincrai Soit je succomberai à la corruption J'espère que je viendrai à bout de cette noirceur Tu es armé pour ça, Jessa Je le sais Votre confiance me rend plus forte Je vous promets que je reviendrai Maître, c'est fait Le surveillant et Maurice, ses élèves sont en sécurité Le seigneur Sendence n'est plus Il n'était que malveillance Je ne pensais pas qu'on pouvait l'être à ce point Il a essayé de me troubler Mais je suis sortie du champ de bataille Plus forte et plus sûre de moi Le nouveau départ que vous m'avez accordé Ce voyage de découverte que vous avez rendu possible Je suis arrivée au bout Félicitations Tu as accompli beaucoup, Jessa Bravo Je ne ressens ni fierté Ni gratitude Ni soulagement C'est comme ça C'est tout Mon combat avec Sendence A été l'expérience la plus intense Et la plus difficile de toute ma vie Mais les détails n'ont aucune importance Alors ne me demandez pas de vous en dire plus Je respecte ton choix Merci maître Maintenant j'ai besoin de méditer Ouais en fait j'ai juste Non mais en vrai premier degré Je pense qu'en fait juste Chez ça tu ne peux pas la draguer en mode lumineux Je pense qu'en gros Si tu la fais en obscur Tu as la drague Si tu es en lumineux En fait tu as juste Le truc du Elle est ultra Jedi Et donc elle suit tellement le code Que les romances et tout Bah ça n'existe pas en fait C'est pour ça qu'en fait tu ne peux pas la draguer C'est un peu dommage Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais travailler à votre service Je suis un droïde Vous voilà La tente me fait bouillir le sang J'ai l'impression d'avoir rajeuni de cent ans J'ai hâte de voir la tête que fera Dark Barras Quand je vous présenterai au Conseil Noir Bah perdons pas de temps alors On peut mettre un terme à ce suspense maintenant Rejoignez moi dans l'antichambre du Conseil Noir Personne n'osera vous empêcher d'y aller Trahison Zora tu tues des sites Alors sans vouloir être méchant mon cher Seijuro Il y a plus de sites qui se tuent entre eux Que de Jéré qui tue des sites Donc moi qui tue des sites Je pense que ça doit être la version Où la chose la plus RP que je peux faire En tant que site Et la chose la plus site que je peux faire Je pense Donc techniquement Buter des sites C'est parfait Mais bon faut pas le dire Ouais mais non C'est pas un secret de polichinelle non plus Les sites qui se baissent Les sites qui scannent entre eux C'est pas Voilà quoi c'est pas C'est pas un truc en mode Oh là là on le sait pas Putain c'est un peu la base quoi C'est dans la culture Je pense pas comme si l'empereur avait tué tous ces petits pour devenir immortel quoi C'est pas faux Alors techniquement quand il avait fait le truc C'était juste pour récupérer leur puissance C'était pas pour devenir immortel Quand il avait été sur la paillette Et qu'il avait fait le fameux rassemblement C'était juste pour prendre leur pouvoir Pas pour devenir immortel Oh petite clarification Ça te dérange pas Quoi les sites qui s'entretuent Je ne le savais pas Ah bon ? Quoi ? Je suis choqué Surtout vente toute ma merde Si ça te dérange pas de l'acheter Voilà Allez hop c'est parti Les sites sont la pureté incarnée Ouais La pureté des connards peut-être Non je déconne Allez c'est parti Moi je peux pas le sexualiser ce con Merci Dans un univers alternative bien sûr C'est ça Allez let's go chat C'est parti On y go On se casse Oh Ratari il est là Barra c'est un surpris Mon ancien maître est sur le point d'apprendre Que je l'ai trahi depuis le début Je me cache depuis trop longtemps Si je dois mourir Ce sera avec vous Le seigneur Ratari Est venu me trouver Et m'a fait part de son désir d'être là C'est un jeune homme passionné Je t'avais dit que je surveillerai tes arrières Quand tu affronterai ma race Je veux l'entendre crier J'aurais aimé l'histoire d'un soldat dans l'empire Où tu pourrais devenir Un garde impérial à la fin Ou un meuf Je me dis que ça pourrait être pas mal Je suis d'accord Je suis d'accord Ça a été cool Votre rêve va bientôt se réaliser La présence de Ratari prouvera aux autres membres du Conseil Noir Que vous avez le soutien des Sith Barras a convoqué une session extraordinaire du Conseil Pour annoncer officiellement qu'il est la voix de l'Empereur Je suis en retard Juste ce qu'il faut Votre ancien maître Et les darks les plus puissants de la galaxie attendent A vous de jouer Assumez-moi Je vais passer devant Je veux être la première personne que verra Barras Je vous en prie Let's go J'espère que c'est Dark Voron qui arrive Votre rassaut des Barras Votre règne s'achève aujourd'hui Intéressant Ce n'est pas le moment de jouer Voron Ha je travaille pour l'Empereur Je suis la furie de l'Empereur Choisi par le maître suprême lui-même Je connais sa volonté Et Barras n'est pas la voix Écoutez la vérité mes amis Vous êtes les victimes d'un coup de force impitoyable et déloyal Voron Pour je ne sais quelle raison Cupidité, jalousie Vous refusez d'accepter la réalité C'est une dernière tentative désespérée Écoute-moi conseil noir Cet enfant n'est pas la furie de notre Empereur Il est l'illusion à laquelle s'accroche Voron L'Empereur me dira ce qu'il faut faire de Voron Pour l'instant Aidez-moi à détruire cette ordure Ha ! Ne vous cachez pas derrière le conseil Espèce de lâche Très bien Écrasons ce moucheron et passons à autre chose Non Barras prétend être la voix Ce seigneur prétend être la furie Je refuse de provoquer l'Empereur Celui qui est en vie Dis la vérité Très bien Le maître accorde à l'esclave son dernier souhait L'Empereur exige ta mort Attaque-moi si tu veux Ha ! Vous d'abord Je vous laisse tirer en premier prétendant Le conseil noir verra que je peux résister à tous vos coups Tu n'as aucune idée de mon pouvoir Oh si j'en ai une idée t'inquiète Ouais allez fais le cake On va rigoler Oh la sale gueule Tu en as assez petit ? Est-ce que tu sens la vie t'échapper ? Pourquoi continuer à vouloir te venger ? Accepte ta mort Moi j'adore c'est comment je ne fasse pas quoi Genre je ne m'en bats les pouilles Et lui il en bonne Plus de bravade Barras Personne ne vous croit Je voulais me montrer fair play Je pensais que tu aimerais pouvoir reprendre ton souffle Votre champion est en train de faiblir Voron Et vous serez le suivant Est-ce que ça vient de vous ou de l'Empereur ? Barras J'ai du mal à faire la différence N'essayez pas de vous moquer de moi Ton protecteur vient de faire en sorte que ta souffrance soit épique jeune homme Maintenant meurs Oui Oui t'inquiète Oui t'inquiète j'ai mourir Oh l'battard Vous êtes épuisé Barras Vous n'êtes qu'à un souffle de la destruction Hop là Cours d'énergie Mes pouvoirs m'abandonnent A genoux Suppliez moi De vous laisser la vie sauve Je demande au conseil noir de tuer ce fou Maintenant L'Empereur l'exige Dachmar Attaquer au nom de l'Empereur Ou vous vous attirerez sa défaveur C'est ça Je pense que je vais courir le risque Ravage Avez-vous perdu la raison vous aussi Défendez moi Défendez la voie Je ne m'opposerai pas à la furie de l'Empereur Tu crois que tu as gagné Tu penses que tu veux faire taire la véritable voie de l'Empereur C'est ça Donne le coup de grâce dans ce cas Par delà les ténèbres Je t'en ai Un jour je me vengeais Je ne vous tuerai pas Vivez dans la honte Barrasse Vous avez perdu Votre pouvoir s'est affaibli Ça ne sert à rien de vous tuer maintenant Sa faiblesse ne durera pas Je pense que vous ne voulez pas le laisser partir Sa trahison est un crime capital La mort, l'emprisonnement Ou faute de mieux L'exil s'impose Il croit ça quand même Ouais mais c'est ça le truc C'est toujours en fait le truc du déni Il y a certaines personnes en fait Qui sont tellement dans le déni Ils se répètent tellement tellement des choses Que des fois en fait Ils croient en leur propre connerie en fait C'est intéressant comme Comme façon de voir les trucs Dans ce cas Enfermez-le pour toujours Nous avons une prison parfaite Pour accueillir un homme aussi puissant que lui Nous allons immédiatement les produire Je n'abandonnerai jamais Je vous tuerai tous Enfin La chute de Barras L'air est plus pur Je peux à nouveau respirer A plein poumon Vous avez apporté la preuve Que vous êtes vraiment touché par l'Empereur Le Conseil Noir sait que la furie de l'Empereur A carte blanche Nous vous reconnaissons Nous ne nous opposerons pas à vos actes Tant qu'ils ne s'opposeront pas au nôtre Vous n'avez de compte A rendre qu'à notre maître suprême J'ai hâte d'aider le Conseil Noir Dans ses affaires les plus essentielles Alors notre pouvoir a augmenté Faites trembler les ennemis de l'Empereur La furie de l'Empereur les brûlera tous Tadaton versus Barras Et ce stage et ce stack décimus Qui gagne Compliqué en vrai je pense Ça se joue Ils sont tous à peu près au même niveau Oh la la Cette image elle a toujours autant de flow Allez plus qu'une dernière conversation avec Jaysa Jaysa Wilson Merci le chat Allez La romance la romance J'y crois Maître Je n'éprouve aucun doute Ni aucune insécurité Je n'ai jamais eu les idées aussi claires J'ai fini par respecter votre manière d'aborder nos objectifs Patiente Et réfléchis Un jour je sais que vous conduirez l'Empire Dans une nouvelle direction Et que vous amènerez une paix durable Avec toi Jaysa Tu es et tu resteras une partie intégrante de mes projets d'avenir Je suis fière de vous accompagner dans vos entreprises Je suis convaincue qu'on laissera notre empreinte dans la galaxie Je ferai tout pour vous servir Et pour partager mes aptitudes avec votre descendance et vos futurs disciples Vous pouvez compter sur moi Oh Oh est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on saute les pieds dans le plein ? Ah faut tenter Il faut nécessairement tenter C'est la dernière chance De la last one On devrait faire à l'enfant Ce serait une bonne idée qu'on se reproduise Nos rejetons partiraient dans la vie avec de grands avantages Je vois la logique maître Ce serait un honneur Let's go On a gagné On a gagné Jusqu'au dernier dialogue Elle nous aura fait souffler Wouah Let's go Ah l'enfer Infernal Lucifer Bon en tout cas on va cesser là pour cette aventure de Star Wars The Order Revenue Qu'on aura terminé avec notre magnifique Jedi infiltré Evidemment ce personnage reviendra dans le futur Tout simplement avec d'autres aventures Le prochain Perilus C'est un personnage qui sera fait en live Il sera du coup le Garry City OG L'original Dans lequel on fera le nouveau chapitre Qui sera sorti normalement du coup demain Et ensuite on reprendra le Jedi Consulier Jusqu'à arriver là où on sera le Garry City OG En tout cas merci pour cette session Merci à tous ceux qui étaient là On se retrouve non pas demain Car c'est ma journée de pause Mais jeudi pour assez de nos streams Et de nos aventures en tout genre Normalement ça sera Lego Jurassic World Donc un nouveau projet de 100% Qui sera en route On se dit à jeudi Pour ceux qui seront là Merci encore A la prochaine Ciao bonsoir Et que la force soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada